Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit ici, sur cette chaîne Les Incorrectibles sur YouTube ou bien sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. Et c'est uniquement grâce à vous, nos contributeurs, que nous pouvons vous proposer ces émissions inédites chaque semaine. Alors une émission justement plus qu'exceptionnelle ce soir, puisque nous recevons l'un des plus éminents épidémiologistes français reconnus mondialement. S'il y a bien quelqu'un que les Incorrectibles souhaitaient recevoir depuis leur création, c'est bien lui. Il a toujours été une voie libre et engagée face aux discours dominants. Vous l'avez reconnu, inutile de le présenter davantage, le professeur Didier Raoult est avec nous. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous arrivez juste de Marseille. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, tout de suite, cher Didier Raoult, on va parler de votre dernier livre intitulé « Ni angélique, ni diabolique, les antibiotiques », donc paru aux éditions Michel Laffont. Et on parlera bien sûr ensuite des sujets plus larges liés au Covid, au vaccin et bien entendu à vous. Alors d'abord, cher Didier Raoult, quelle est la genèse de ce dernier livre ? Pourquoi vouloir alerter sur ce sujet des antibiotiques qu'on avait presque oublié finalement depuis près de 4 ans ? En réalité, parce que je l'ai écrit, j'ai fini de l'écrire dans sa première version juste avant que le Covid arrivait beaucoup peu à temps plein, que c'est un domaine que je connais très très bien puisque je faisais partie des 3 ou 4 personnes les plus citées au monde sur les antibiotiques. Et que c'est un domaine qui, par beaucoup d'aspects, ressemble un peu à ce que nous avons vu avec le Covid et ce qui va revenir avec les antibiotiques. Parce que, en pratique, si on essaie de réfléchir, l'Occident ne produit plus grand-chose sauf des médicaments et des obligations thérapeutiques. C'est un des seuls domaines dans lequel il n'y a pas de mondialisation. La France décide elle-même de ce qu'elle fait, l'Europe décide elle-même de ce qu'elle fait, tout le reste. Il y a le marquage chez eux, donc vous devez exporter, vous devez importer les voitures, les fruits, l'agneau. Mais c'est resté un champ privé, la médecine et la santé sont restés des champs privés qui sont du domaine et qui est géré par l'État, du fait que c'est l'État, chez nous, qui gère la sécurité sociale. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est la FDA qui décide et donc vous n'aurez pas nécessairement la même chose. J'essaie de l'expliquer d'ailleurs, c'est une des questions vraiment d'actualité. Et aux États-Unis, en France, en Suède, vous n'aurez pas nécessairement la même chose. Et c'est une chose qui est d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un débat intéressant, un autre livre que j'avais écrit sur les vaccins. Et quand déjà la question du politique, c'est maintenant, s'empare de la science comme d'une religion, en disant à chaque fois, moi j'entends des journalistes, des politiques qui ne comprenaient rien du tout à la science, qui disent ça c'est la science. Et quand on vous dit, par exemple, le programme vaccinal de la France, c'est la France. Peut-être que demain on sera condamnés si on dit, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut rajouter ça avec la tentative de passage de la loi sur le contrôle de la parole sur les indications gouvernementales. Mais il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, il y a 23 programmes de vaccination différents. Donc personne ne tient la vraie science d'un programme vaccinal, puisque les gens ne sont pas d'accord. Donc aux États-Unis, on vaccine un vaccin que je trouve très efficace, qui est le vaccin contre la varicelle. Il y a plusieurs centaines de milliers de cas de varicelle en France. En France, on ne vaccine pas contre la varicelle, je ne sais pas pourquoi. Mais on ne peut pas dire qu'on connaît mieux la science pour les vaccins que les Américains avec la varicelle. Ce n'est pas vrai. Donc pour une maladie qui est une maladie sexuellement transmise, comme le virus papoyomavirus, la France a continué à ne vacciner que les femmes jusqu'à un passé très très récent, alors que c'est une MST et que ça donne des cancers chez les hommes comme chez les femmes. Mais comme la première chose qui a été connue, c'est un cancer féminin, eh bien il a fallu 20 ans pour que les gens réalisent que ce n'était pas qu'un cancer féminin. Donc ce n'est pas vrai que les décisions politiques sont basées sur la science. Elles sont basées sur toute une série de choses. Et pour les antibiotiques, c'est pareil. Je vous dis un élément qui est très commun, qui est très facile à comprendre. Les médicaments, quand un nouveau médicament arrive, il est discuté avec l'État pour savoir quel est le prix que l'État va accepter de payer pour le médicament puisqu'il va le rembourser, d'une part et d'autre part, il va définir quel est le périmètre dans lequel ce médicament peut être utilisé. Et donc pour deux maladies extrêmement fréquentes, qui sont les angines et les pneumonies, nous avons dit que les angines, alors que les angines streptococques, c'est traité par la pénicilline ou l'ampicilline ou l'amoxicilline, et qu'il n'y a pas de résistance, ce n'est pas vrai. Tant qu'on en veut aux enfants, on en donne depuis 60 ans, il n'y a toujours pas de résistance des streptococques. Mais on a donné une possibilité de prescrire de l'azithromycine dans les angines, ce qui n'avait pas de sens biologique. J'en dis parce qu'on peut traiter moins longtemps, mais la preuve réelle que ça ne suffisait pas de traiter cinq jours avec l'amoxicilline n'a jamais été apportée. Et ça ne coûte rien, c'est un médicament génériqué. Eh bien, maintenant, on a une résistance au macrolide, donc au groupe de l'azithromycine qui est de plus en plus importante, alors qu'il n'y en a toujours pas pour l'amoxicilline, pour un choix qui a été fait ici. Mais en revanche, pour le traitement des pneumonies, l'azithromycine n'a pas d'AMM. Ce qui n'empêche pas les gens de le prescrire, d'ailleurs, parce que le coût de l'AMM qu'on n'a pas le droit de prescrire hors AMM, c'est une grande fantaisie. On rappelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Donc l'AMM, c'est fait pour ça, c'est fait pour délimiter le périmètre de l'indication. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, et dans la plupart des groupes internationaux de maladies infectieuses, le premier traitement d'apnémorémie, c'est justement l'azithromycine. Mais en France, elle n'a pas l'AMM. Donc tout ça, je veux bien qu'après, on m'explique que c'est de la science, mais ce n'est pas de la science. C'est une décision politique qui tient compte de tout, de l'âge du capitaine, de ceux qui discutent ce jour-là, du fait que les gens de la Sécurité sociale trouvent que ça coûte trop cher ou pas assez cher. Ça a servi, y compris de manière tout à fait transparente, à financer les partis politiques. Donc c'est avec Rocard que ça a commencé, c'était officiel, c'était au JO. Sa campagne pour les européennes était financée, puisque c'est la seule fois où on a eu la transparence sur les financements des industriels pour les élections. Et donc il y avait... Après, ils ont dit, on va plus le mettre, on va plus le faire. Mais au moins, on a vu qui payait quoi, qui attendait quoi. L'industrie pharmaceutique, c'était... Claude Évin, qui était ministre de la Santé, était le trésorier du Parti socialiste que dirigeait Michel Rocard. Voilà, tout ça. C'est les choses... C'est pas la peine d'être paranoïaque pour voir ces choses-là. Et donc il faut faire attention, c'est des enjeux financiers considérables. Moi, je trouve que pour ça, comme pour d'autres domaines, c'est les discussions et les négociations devraient être filmées, quitte à être mises dans un coffre-fort pour pouvoir être sortis s'il y a des ambiguïtés ou des procès. Mais ça ne peut pas rester entièrement volatile, sans qu'on sache vraiment... Et celui qui négociait les prises, c'était Cahuzac. D'accord ? Oui, oui, c'est la même histoire. C'est Cahuzac qui négociait ça pour Claude Évin, qui était le trésorier de Michel Rocard. Et c'est marqué dans le journal officiel. Donc tout ça, c'est pas la paranoïa. Donc, vous savez, les laboratoires... Pfizer s'est condamné 5 à 10 fois par an aux États-Unis à des millions de dollars d'amende parce qu'ils ont financé de manière anormale et qui des médecins et qui... Et malgré tout, c'est encore crédible. Oui, et puis, ça ne leur fait rien. Parce que si vous voulez, quand vous demandez à une boîte qui a un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars, vous lui taxez 200 millions, vous savez, ça passe par part des profits. Comme personne ne va en prison à la fin, vous savez, personne n'est allé en prison pour le Vioxx, personne n'est allé encore en prison pour la crise des opioïdes qui est en train de faire des ravages absolument hallucinants avec l'oxycontin qui est le truc de Pourdoux. Le truc de Pourdoux, c'est un peu les mêmes histoires. Ils ont réussi à faire croire que la morphine n'était pas addictive. Enfin, il faut y arriver quand même. Il a fallu financer des congrès sur la douleur entier, des médecins spécialistes de la douleur pour arriver. Non, non, vous pouvez donner ça comme des bonbons. Les gens ne sauront pas... Il n'y aura pas d'addiction, quand même. Donc, c'est reproductible. C'est une des rares sources financières autonomes de l'Occident, ça, actuellement. C'est plus l'agriculture, ce n'est pas au moins pour nous l'énergie, ce n'est plus l'industrie. Et donc, c'est le monopole de la décision de financement ou pas par l'argent de l'État des médicaments. C'est la seule... Et c'est des taux de bénéfices de l'ordre de 30%. Le débat sur les antibiotiques, justement, vous le voyez comme l'une, je vous cite, des intoxications médiatiques et politiques les plus fortes de ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Je vais vous donner un exemple, par exemple. C'est un joli exemple, parce que le temps a passé. Donc, parmi les dix catastrophes avant le Covid, parmi les dix catastrophes que redoutait l'OMS, qui est bien entendu dans la même histoire, l'OMS n'a pas de financement, en pratique. Donc, ils vont chercher les financements, et c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est ceux qui financent qui décident. Il faut être un peu réaliste. Donc, dans les dix priorités qui étaient des priorités absolues de l'OMS, j'avais écrit un article scientifique à ce propos, ils avaient mis la gonocoxie, la gonocoxie, je m'excuse, c'est la chaux de pisse. C'est quoi ça ? La chaux de pisse. La gonocoxie, c'est la ch'touille, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Et donc, il dit, il y a des ch'touilles maintenant qui sont, la bactérie, c'est des raisonnements qui sont entièrement spécieux. On a décidé qu'entre nous, la recommandation de l'OMS pour le traitement de cette bactérie, c'est ces trois antibiotiques. Et il y a des gonocox, qui donnent cette maladie, qui peuvent être résistants à l'une de ces trois molécules. Et un jour, il va y en avoir un qui va être résistant aux trois molécules, et on ne pourra plus traiter les gonocoxies. Et c'est une des dix menaces. Attendez, la chaux de pisse. C'est une des dix menaces de l'humanité. Déjà, si vous voulez, ce n'était pas une menace quand on n'avait pas d'antibiotiques. C'est un peu douloureux, mais ça finissait par se calmer. Et en plus, c'est complètement idiot, parce qu'il y a trois médicaments qui ont été choisis, mais il y en a dix qui sont efficaces. Donc moi, j'ai écrit, écoutez, voilà, vous regardez la littérature, ça, ça marche, ça, ça marche, ça, ça marche, la phosphomycine, ça marche, ça ne coûte rien, c'est génériqué. Il y a même eu des essais cliniques. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu un consensus il y a dix ans en dix ans, prenons ces médicaments-là, qu'il n'y a que ces médicaments qui marchent. Ça, c'est les médicaments du consensus, ce n'est pas les médicaments efficaces. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a là, du coup, c'est complexe à expliquer, parce que ça veut dire qu'il y a une différence entre la décision qu'ont pris les gens de recommandation et la réalité mesurable avec des outils neutres. Donc, ce n'est pas de la science, c'est de la politique, c'est tout. Mais le problème, c'est que... Je ne sais pas si c'est lié... Les philosophes disent que c'est le... La foi dans la science, c'est ce qui a remplacé, finalement, la foi dans les religions, et que c'est la foi dans le progrès qui a remplacé la foi dans la providence. Et que donc, la providence a été remplacée par l'idée du progrès. Que donc, quand il y a une catastrophe, eh bien, il faut qu'il y ait un progrès qui résoudre une baguette magique, qui permette de résoudre les choses comme avant, on faisait des défilés, ou on faisait des prières, ou on brûlait des sorcières. Vous savez, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé. Ça m'intéresse les mouvements climatiques, parce que c'est une question intéressante, aussi un peu tabou, mais qui est intéressante. Donc, dans le petit âge glaciaire, qui était à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, c'est le moment où on a brûlé le plus de sorcières. On disait que c'était les sorcières, qu'il y avait un complot des sorcières, qui avait fait refroidir la terre, et puis qui était ressortiée à des catastrophes climatiques, et que tout ça, c'était les sorcières. Et puis, c'est arrêté, la dernière sorcière qui a été mise en prison, en Angleterre. Les Anglais étaient très... C'était plus les pays protestants qui brûlaient les sorcières. Le pape considérait que la sorcellerie... Le pape considérait que la sorcellerie n'existait pas. Ça m'intéresse, parce que mon fil directeur, c'est comment on lutte... Vous savez, comment la propagande, si vous voulez, ça vient de propagande à défiler. Ça veut dire, c'est la propagation de la foi. Donc, comment on lutte contre la propagation de la foi, si soi-même, on n'a pas... Et vous voyez bien qu'on est dans ces termes-là, puisque dans la loi d'Armana, on parle des sectaires. C'est-à-dire que vous représentez une secte opposée à la foi, qui est la foi officielle. Adoxa. La foi, c'est de la foi. Quand il y a... Je ne sais pas d'où il a entendu parler de la science, ce qu'il dit. Ça, c'est la science. Si vous voulez, j'en tombe assis. C'est la science. La science, c'est variable. Ça dépend de la manière dont on la regarde, du temps, les choses dont on était sûr il y a dix ans, dont on sait qu'elles ne sont pas exactes maintenant. Moi, ça fait vingt ans que pendant vingt ans, j'ai fait des cours en disant à mes étudiants, écoutez, voilà, ce que je vais vous dire n'est pas vrai. Ça ne correspond même pas à ce que je crois savoir maintenant. Parce que si je commençais par vous dire tout ce que je crois savoir maintenant, vous comprendrez bien. Rien, il faut que je commence par quelque chose. Et ce que je veux vous dire, ça va être une simplification. Et donc, ce n'est pas vrai. Et en plus, ce que je vous dis maintenant ne sera plus vrai dans cinq ans, dix ans. Et donc, bref, la science est fille du temps. C'est-à-dire au fur et à mesure, à chaque fois que vous inventez un nouvel outil, vous voyez une nouvelle chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de fixe. Et donc, mais la foi, oui. La foi, vous pouvez décider que la foi, c'est comme ça. Et vous n'avez pas le droit d'être contre la foi. Sinon, vous êtes un hérétique. Alors, comme on ne peut pas, quand on n'a pas la foi dans la science imposée, on ne peut pas vraiment nous traiter l'hérétique parce qu'on finirait par se rendre compte que tout ça est une question de croyance. Donc, il y a toute une série de mots nouveaux qui sont créés. Alors, sceptique, je trouve que c'est une... Sceptique, c'est un compliment. Il faut se souvenir que la science française commence par le Dubito Erkosum de Descartes qui dit c'est parce que je doute que j'existe, que je sais que j'existe et c'est parce que je doute que je sais que je pense. Si je ne doutais pas, je n'ai pas la preuve que je pense. Si j'accepte tout ce qu'on me dit, je n'ai aucune preuve que je pense parce que je ne doute pas. Donc, le doute est la base même de la connaissance scientifique. Tout doit pouvoir toujours être bien. Est-ce qu'on peut être un grand scientifique et être très croyant, par exemple ? Ah oui, bien sûr. J'avais eu ce débat avec Michel Onfray qui, vous voyez, du mal partout. Il disait que ça ne pouvait pas être compatible. Oui, mais ce n'est pas un scientifique non plus. Donc, je suis désolé, chacun son truc. C'est un gentil garçon, mais ce n'est pas un scientifique. Le débat, il y a eu un débat à un vrai niveau, un niveau scientifique assez intéressant qui s'est passé sur l'évolution. J'en parlerai dans mon prochain livre, d'ailleurs, et qui disait, qui posait la question de savoir si nos connaissances sur l'évolution pouvaient remettre en cause les croyances religieuses. Et donc, Dawkins, qui est un athée très militant, qui a écrit un truc, la preuve que Dieu n'existe pas, et qui a été un bon scientifique, en particulier, c'est lui qui a conçu le concept de gène égoïste et de ce que les anglo-saxons utilisent moins ce nom, nous ici, les mèmes, c'est-à-dire les idées qui transfèrent et qui se transforment en quelque chose de compréhensible, comme les gènes font des protéines, les mèmes se baladent et sont des concepts qui émergent. Donc, Kins donc, disait que c'était impossible et Gould, qui était un des meilleurs évolutionnistes, disait, mais non, c'est deux mondes à part, il ne faut pas chercher à faire se rencontrer deux mondes, c'est deux mondes à part, il y a un monde qui est basé sur la connaissance et il y a un monde qui restera totalement inconnu et c'est le même débat, moi, que j'adore, j'adore le débat entre Einstein et Bohr, surtout que c'est Bohr qui a gagné à la fin, c'est que Bohr, au moment de la physique quantique, le roi de la physique quantique, c'est Bohr, ce n'est pas Einstein, disait que... C'était quoi leur débat entre eux, parce que... Le débat, c'était que on pouvait devenir une particule ou un rayonnement et que le devenir d'être une particule ou un rayonnement se faisait au hasard. D'accord ? Il n'y avait rien qui programmait le fait qu'on allait devenir un rayonnement, un photon, par exemple, ou une particule. Et Einstein lui avait dit, mais je ne le crois pas parce que je ne crois pas que Dieu joue au dé. Et Bohr lui avait dit, écoutez, je ne vois pas ce qui vous autorise à dire ce quoi Dieu joue. Donc, c'était les deux des hommes les plus intelligents du XXe siècle. C'est inouï, d'ailleurs, qu'ils aient vécu en même temps et qu'à la fin, moi, personnellement, je trouve que la contribution de Bohr est beaucoup plus importante parce qu'on n'a toujours pas digéré la physique quantique. On la comprend toujours. Si j'essaie de vous faire expliquer ce qu'est la physique quantique, vous verrez qu'ils n'y comprennent rien. Je pense aussi, oui. Et donc, ça a plus d'un siècle et on sait que c'est vrai. C'est-à-dire que même les dernières expériences qui montrent ça, c'est qu'au moment où on regarde la particule ou le rayon, elle est changée par la manière dont on la regarde. C'est quelque chose qui est incompréhensible dans notre monde. Ça vient de le démontrer maintenant. C'est ce que disait Bohr. C'était le grand paradigme de Schrödinger, du chat de Schrödinger, d'école d'Amsterdam. Et donc, on sait que c'est vrai, mais on ne sait pas comment on intègre ça. Donc, il y a un trou là de un siècle de compréhension de la physique qui est terrible. Et c'est pareil. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris les livres. C'est une des raisons pour lesquelles... Oui, ce que j'allais vous demander. C'est quoi le message que vous voulez faire passer avec... Oh, je n'ai pas de... Vous savez, moi, je ne suis pas un prophète, je n'ai pas de foi, je ne fais pas de propagande, ça me rapporte un peu d'argent, mais enfin, je ne vis pas de ça. Et donc, c'est mon... mon destin, vous voyez, amorphatique, vous voyez, on ferait pour vous dire ça, vous voyez, l'amour de son propre destin. Donc, mon destin, c'est d'être un enseignant, faire de la science. Et mon destin de professeur, c'est de transmettre ça, c'est non seulement ça, mais c'est une obligation. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous empêcher de parler. C'est une obligation constitutionnelle. Donc, constitutionnellement, nous avons, nous, comme professeurs, l'obligation de transmettre notre savoir. Ça fait partie de la constitution. Donc, je fais ce pour quoi j'ai été payé pendant très longtemps. Donc, je transmets ce que je crois savoir à un moment donné, tout en sachant, encore une fois, que les savoirs évoluent, échangent. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça et c'est passionnant. Vous parliez de Dieu. Vous croyez en Dieu ? Non, je ne sais pas la foi. Non. Je le regrette, profondément. Je suis comme ça. Mais c'est surprenant, en effet, de vous entendre parler autant de foi, comme vous disiez. Encore une fois, je le redis, quand on est un grand scientifique, on peut être croyant, pratiquant, c'est tout à fait considérable. Oui, bien sûr. Alors, c'est très... Ça dépend. Il y avait des études qui ont été faites, je n'en ai pas lu récemment, mais il y avait des études qui étaient faites jusqu'à une quinzaine d'années en regardant le degré de religiosité ou de croyance à une religion en fonction des champs scientifiques. Et, par exemple, les mathématiciens sont presque tous croyants. Je ne sais pas si c'est lié à l'abstraction, je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'explication à ça, mais les mathématiciens, les moins croyants sont les biologistes comme moi et les physiciens. Voilà, ceux-là sont moins croyants. Peut-être parce que c'est des sciences qui sont beaucoup plus expérimentales. Et donc, ceux-là sont moins croyants, mais les mathématiciens sont, dans les dernières études que j'ai eues, sont croyants à 90%. Donc, bien sûr, ce n'est pas du tout incompatible et c'est Gould qui a raison, ça n'a rien à voir. L'idée qu'il y a quelque chose de transcendant et qu'on ne peut pas, d'ailleurs, les religions sont des affaires humaines et des affaires humaines extrêmement anciennes et donc, comme telles, sont d'une intelligence absolument remarquable parce qu'elles disent tout de toute manière que Dieu est incompréhensible. Donc, l'idée que vous allez faire un raisonnement scientifique pour montrer que ce n'est pas possible que Dieu existe, c'est une idée qui est contraire même à l'idée de religion qui dit, par définition, les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne peut pas comprendre Dieu. Alors, cher Didier Raoub, bien sûr, il y a plein de sujets qu'on va aborder dans cette émission. Mais c'est fou. Je suis généralement, et je cultive ça, je suis généralement imprévisible. Écoutez, c'est parfait. Ça tombe bien dans les incorrects, c'est le but. Et nous, on ne censure rien du tout. Donc, vous êtes tout à fait libre. Je vous propose maintenant de revenir sur d'autres sujets que ceux des antibiotiques. On va évidemment parler du Covid-19, du vaccin et de vous, je le disais. Alors, avec le recul d'abord que nous avons aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette période du Covid qui a débuté il y a déjà près de 5 ans. Je remarque qu'avec les crises qui se succèdent, on voit assez peu de personnes finalement faire le bilan de celles-ci. Vous qui avez réfléchi et travaillé sur ce sujet, j'aimerais donc revenir sur cela. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est simple. Avec le recul, toutes les mesures qui ont été prises pour faire face à l'épidémie, est-ce qu'elles étaient utiles, justifiées ou efficaces d'après vous ? Écoutez, dans tout ce qui est publié, puis dans tous ceux qui ont été responsables, aux États-Unis, enfin aussi, en France, en Delphrécy, tout le monde va finir par dire que ça ne servait à rien. Les mesures sociales, ça ne servait à rien. Il y a même plus, il y a eu un travail qui a été fait par les épidémiologistes des six pays du nord de l'Europe sur toutes les mesures qui ont été prises, y compris la vaccination, sur le contrôle. Vous voyez bien que si la vaccination contrôlait le Covid, on n'aurait pas autant de Covid maintenant, plus que ce qu'on en avait en 2020. Donc, on a fait, je ne sais pas combien, 20 milliards d'injections vaccinales. Donc, quand même, au bout d'un moment, il faut être un peu réaliste quand même, c'est le niveau de contrôle qui est quand même modeste. Et dedans, ils disent, en réalité, c'était la seule chose qui module les poussées épidémiques. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce qu'on l'a publié, ça. C'est les saisons, ces saisonniers. Voilà. Comme les infections respiratoires. Pour des raisons qu'on ne comprend absolument pas. Au début, on pensait, parce que la science de ça a commencé en Europe, donc on pensait que c'était pendant la saison froide, mais en Afrique, moi, je le connais bien, on pensait encore il y a 20 ans qu'il n'y avait pas de grippe en Afrique. En Afrique, il y a de la grippe toute l'année et en particulier pendant la saison des pluies. Donc, ce n'est pas le froid, c'est quelque chose d'autre. Mais on ne sait pas quoi. Et donc, mais ce qu'on voit, ce qu'on a beaucoup appris, moi, j'ai énormément appris, parce que je vous ai dit, je m'intéresse beaucoup à la génétique des microbes, donc ça fait 24 ans que j'en fais, que personne, il y avait une vraie position française anti-séquence, vraiment. Donc, les gens qui faisaient de la séquence en France ont été empoisonnés jusqu'au moment, ils se sont équipés eux-mêmes, ils ont fait eux-mêmes ce qu'ils voulaient. Donc, nous, on a fait énormément de séquences et donc, quand est arrivé le Covid, on a fait énormément de séquences, mais les virologues, en général, dans le monde et plus particulièrement en France, n'étaient pas accoutumés à faire des séquences. Les seules qui avaient été faites, vraiment, c'était pour le sida. Ils n'en faisaient pas. Il y avait même, on peut dire que Pasteur est passé complètement à côté de toute l'évolution de la séquence. C'est comme ça, c'est des échéances qui sont ratées, c'est des choix, c'est comme ça. Mais du coup, si on regarde les séquences, nous, on a fait 60 000 séquences du virus du Covid-19. Donc, on peut regarder vraiment, étaler dans le temps, sur deux ans, et deux ans où j'ai été, j'ai dirigé ça, 2020-2021. Et donc, on voit que, pour des raisons un peu difficiles à expliquer, une épidémie avec un variant. Vous vous rappelez que j'ai été le premier à parler de variant et que j'ai eu le ministre de la Santé. Après, c'est une loi science qui m'a dit qu'il n'y a pas de mutant chez le virus, qui est quand même à moi en face. J'ai fait de la génomique. C'était qui le ministre ? Véran. Depuis 2020, j'ai fait mon premier génome. Il y a un mec en face de moi qui n'a jamais vu une séquence de sa vie qui me dit qu'il n'y en a pas. Il y a Bruno Lina qui était le conseiller scientifique virologue qui dit ça à la télévision. C'est un virus qui ne mute pas. Un virus ARN qui ne mute pas, c'est un défi à l'entendement. C'est le preuve qu'on ne sait pas ce que c'est. Un virus ARN. Il fait une faute toutes les 10 000 bases. Il fait une faute. Ce n'est pas compliqué. C'est assez mécanique. Et donc, si on regarde ça, on comprend pourquoi. Il y avait un travail remarquable qui a été fait. Les vétérinaires, il y a beaucoup de très jolis travaux qui ont été faits par les vétérinaires pour les virus. En particulier, c'est plus facile. Si vous faites les poules ou les souris, vous avez d'abord des populations considérables et puis vous pouvez les inoculer. Vous pouvez regarder ce qui se passe. Et donc, une épidémie, en moyenne, ça dure trois mois. Ça dure trois mois parce qu'il y a une accumulation. Par exemple, tous les génomes qui sont publiés, y compris les nôtres qui sont publiés, ils sont tous faux. Et ils sont faux parce que les virus, ce n'est pas une molécule unique. C'est une série de molécules puisqu'il y a des mutations tout le temps. Donc, quand vous avez une mutation qui se produit pas tout à fait au hasard, mais disons au hasard pour simplifier, toutes les 10 000 bases. D'accord ? Donc, quand vous avez 11 millions de virus, vous avez une expectoration de cracher 11 millions de virus, vous ne pouvez pas imager ces 11 millions de virus ne sont pas les mutations au même point. Elles ont des mutations partout. Donc, ce que vous avez, moi, j'ai appelé ça, pour des raisons qui m'amusent, j'ai publié ça, ça s'appelait ça la White Bunch, la horde sauvage. En réalité, vous êtes infecté par une horde sauvage. Et cette horde sauvage, alors, je n'avais pas inventé le concept, je le regrette, mais il y avait quelqu'un qui avait pensé avant moi qui avait travaillé pendant toute sa vie sur la rougeole, qui s'était rendu compte qu'il y avait deux mutants quand les gens avaient la rougeole, le mutant qu'on trouvait dans les poumons et le mutant qu'on trouvait dans les organes et que ce n'était pas les mêmes. Et pendant un moment, il a pensé que les mutations apparaissaient au cours de l'infection jusqu'au moment où il a réalisé que non, on était infecté par les deux mutants à la fois et qu'en fonction de la proportion des mutants, on faisait des formes viscérales ou on ne faisait pas de forme viscérale. D'accord ? Donc, quand vous êtes infecté par le virus d'Arogeol, vous êtes infecté par plusieurs virus d'Arogeol. Donc, vous êtes infecté par plusieurs virus du Covid-19. Et on savait ça, en réalité, on savait très bien ça, simplement, les humains ont un peu de difficulté à faire des analogies quand on a un peu travaillé sur les séquences et les génomes du virus du sida. Là, c'est pareil. Quand moi, j'ai commencé à demander à mon équipe de faire systématiquement les séquences du virus du sida, la NRS était hostile. On ne voulait pas qu'on les séquence. Et donc, moyennant quoi, ils sont passés à côté. Vous ne savez jamais. Eux ne le font pas, donc, ils pensent que vous avez tort de le faire ou ils sont jaloux. Et finalement, notre projet, c'était celui d'acheter un deuxième séquenceur automatique, a été validé par le Lévy de l'époque qui était un type très intelligent qui a dit laisser Raul faire un peu ce qu'il veut parce que c'est, après tout, c'est son idée qu'il le fasse. et on avait constitué la troisième banque mondiale de séquences de HIV. Et le fait de les faire vous-même avec les machines qu'on avait à l'époque qui sont beaucoup moins puissantes que maintenant, vous pouviez voir que tant en temps, vous savez qu'il y a quatre bases dans l'ARN, de temps en temps, vous n'aviez pas juste un pic, mais vous aviez un pic et puis un petit pic en dessous. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les quasi-espèces. Ça veut dire qu'il y a plusieurs virus en même temps et qu'on pouvait deviner, là aussi, ça a été l'objet d'une grande bagarre avec la NRS à l'époque, qu'on pouvait deviner, donc ça fait longtemps que je me discute avec ces gens, ne vous inquiétez pas, on pouvait deviner en faisant ces séquences au début si les gens allaient devenir résistants aux médicaments qu'on leur donnait parce qu'il y en avait qui avaient déjà la mutation avant même que vous commenciez le traitement. D'accord ? Les mutations précèdent l'arrivée du traitement. On vient de faire la même chose, on vient de publier pour la première fois la même chose sur le Covid-19. Donc, les mutations existent et ce qui se passe c'est que si vous faites le médicament, vous donnez le médicament, vous sélectionnez la mutation et le virus devient résistant. D'accord ? Surtout sur les maladies chroniques, bien entendu, comme ça reste là en permanence, à Chimé, bien, s'il y a une résistance et que vous voyez au départ, vous avez intérêt à tout de suite le savoir pour prendre un autre type de médicament qui n'est pas prédit par la séquence que vous avez faite. Donc, ça, le fait qu'il y ait des virus différents, on appelle ça des quasi-espèces, c'est-à-dire il y a plusieurs virus de cette nature-là. Donc, c'est des choses, si vous mettiez tout ça en place, plutôt que de s'affoler, si vous voulez, eh bien, vous compreniez très bien. Et tout ça remonte à très très loin, c'est-à-dire ça remonte à l'idée qui date des années 30 que les virus sont des biomolécules inertes, si vous voulez, que ce n'est pas vivant. Alors, il y a eu un débat, nous, on a trouvé le premier virus géant, donc il y a des grands dégâts sémantiques pour dire est-ce que les virus sont vivants, ils ne sont pas vivants, moi je m'en fous, c'est gros comme une bactérie, ça a mille gènes, ça change tout le temps, ça s'adapte, vous appelez ça vivant, vous appelez ça pas vivant, c'est de la sémantique, ça n'a rien à voir avec la science, c'est comme un idiot. Mais il y avait, sur France Culture, il y avait des grands débats, pour savoir... Vous aviez des interlocuteurs comme Véran, vous le disiez tout à l'heure, qui vous dit des inepties, vous réagissez comment à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes affligé, quoi, non ? Ah oui, oui, mais c'est affligeant. Non, mais ce qui est affligeant, ce n'est pas ça, c'est moi ce qui me... Non, non, ce qui me... Ce qui m'a le plus surpris dans tout cet épisode... Surpris, je ne sais pas, parce que je... Je n'arrive plus à savoir ce qui est... Ce qui m'a le plus surpris. Non, jusqu'à quel point j'étais surpris, ou si je préfère finalement oublier un certain nombre de choses, parce que finalement, je vieillis, donc des choses, j'en ai vues, des gouvernements, j'en ai vues, des politiques, j'en ai vues, et des cabinets, j'en ai vues, j'ai été quand même pratiquement un an au ministère de la Santé pour faire un rapport pour essayer de gérer ces épidémies. J'ai écrit il y a 20 ans, enfin, il y a 21 ans. Les présidents qui viennent jusqu'à vous voir à Marseille, il n'y en avait pas beaucoup quand même. Ça, c'est quand même valorisant. C'est quoi, je ne sais pas, cette époque ? Non, mais moi, j'ai été décoré personnellement par Sarkozy, décoré personnellement par Hollande, je ne sais pas, Chirac m'a décoré sur son contingent personnel de la Légion d'honneur aussi, enfin, je ne sais pas. Donc, les présidents ne sont pas... Mais là, ils vous décorèrent avec ce qui s'intéressait vraiment à votre science, à votre activité. Je pense qu'il était curieux, oui, de voir ce que c'était et ce qu'on disait. Et puis surtout, on était les seuls à avoir un équipement capable de faire face à une situation de cet ordre. On était le seul institut de recherche en maladies infectieuses avec des malades. Il n'y en avait pas d'autres. Donc, c'était comme Pasteur, mais il y a 150 ans. Pasteur, au départ, il y a un hôpital, là, Pasteur. Puis ils ont fermé l'hôpital et puis ils ont fermé... Donc, moi, j'ai copié un peu le Pasteur comme il était quand il a été créé, quoi. Vous regrettez de ne plus y être ? À l'IHU ? Oui, honnêtement. Je ne sais pas... Je ne me pose pas la question comme ça, si vous voulez. Encore une fois, je vous ai dit ça. J'ai évolué aussi. À mort fatiguée. Il faut aimer son destin. D'abord, on n'est pas éternel. On fait ce qu'on doit faire et ce qu'on construit, ça dure ce que ça dure, si vous voulez. Je ne suis pas... Je me pose la question comme tous les gens qui ont cette nature un peu stoïcienne qui est d'avoir l'estime de moi-même et de me dire, écoute, ce que tu as fait pour le mieux de ce que tu étais capable de faire... Quand c'est le fruit de décision politique, ça peut être un petit peu rageant, quand même, non ? On ne se dit pas... On est victime d'une injustice. Vous savez, parmi mes maîtres, je dis souvent ça, parmi mes maîtres, il y a Sénèque, que j'adore, qui est un génie absolu, aussi bien de la littérature que de la philosophie, et qui s'est mêlé à ses dépens de la politique. Et lui, l'équivalent de son président, l'empereur, c'était Néron, quand même. Donc, il était plus embêté que moi, quand même. Donc, vous voyez, c'est quand même plus difficile Néron... On a Macron, ça peut se défendre. Oui, mais enfin, je pense que Néron, c'est quand même... Oui, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je suis d'accord. Donc, rester un philosophe et continuer à penser, si vous voulez, réfléchir et mettre les choses en place avec une situation qui était d'une complexité aussi énorme. Le confinement, finalement, ça ne servait à rien. En tout cas, jamais personne a montré que ça servait à quelque chose. Et vous savez, là aussi, ça me... J'ai dit ça dans une autre émission, mais enfin, je peux me répéter. C'est très intéressant. J'espère. Je ne suis pas sûr. La France, c'est une démocratie un peu approximative. Ce n'est pas une vraie de vraie. Mais l'Angleterre et les États-Unis, c'est des vraies démocraties. Ils ont inventé une forme de monarchie constitutionnelle et de démocratie. C'est vraie démocratie. La Suisse aussi. C'est la vraie démocratie. Ils ont l'habitude de débats contradictoires. Mais vous êtes quand même resté en France. Vous n'avez pas été aux États-Unis. Oui, oui, oui. Non, non. Puis, ma femme ne voulait pas me dire, donc je n'avais pas le choix. Ma femme ne voulait pas du tout ir aux États-Unis et avoir des enfants américains. Je suis d'accord. Et puis, encore une fois, les gens passent. Et puis, de quoi vous étiez parti ? Non, on parlait donc des décisions, démocratie, les pays étaient... Voilà, si vous voulez, donc on voit se dérouler deux choses que moi je vous suggère de regarder parce que ce sont très intéressantes. En Angleterre, quand même, il y a Boris Johnson qui est en train de justifier, d'essayer d'expliquer toutes les décisions qu'il a prises, qui s'est excusé. Nous, on n'a pas vu encore s'excuser par Delphrécy, mais ce n'est pas une politique. Mais c'est bien. Moi, je vais lui écrire Delphrécy, écoute, je suis content que tu sois d'accord avec moi maintenant. C'est bien. Maintenant, on est d'accord. Et moi, je dis ça il y a trois ans quand même. C'est même la raison pour laquelle moi, je suis sorti du conseil scientifique. C'est parce qu'il a dit le conseil scientifique va enterrer le confinement. Je dis, tu n'as pas de base scientifique pour dire ça. Donc, c'est d'une décision politique. Moi, je n'ai rien contre les décisions politiques, mais je ne veux pas servir de caution à une décision politique parce que je ne suis pas un politique. D'accord ? Je ne suis d'aucun parti. Je ne suis personne du tout. On n'a jamais essayé de vous le prendre. Oh, si. Mais, en tout cas, je ne fais pas de politique. Si vous voulez, je ne fais pas de politique. Si, une fois, les gens m'avaient demandé vraiment fondamentalement qu'est-ce que tu fais, je lui dis, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire romaine et l'histoire de Byzance, mais comme on pourrait le remplacer, sur les courses de chars, si vous voulez, qu'on pourrait remplacer ça pour les équipes de foot. Moi, je serais pour l'OM contre le PSG, mais eux, à l'époque, il y avait les verts et les bleus. Donc, moi, j'ai un côté à moi qui est le côté de la guerre. Mes parents étaient les grands résistants. Moi, j'ai été élevé dans ce sujet-là, il y a eu l'idée d'associer la grandeur de l'indépendance. Vous êtes un résistant. Vous vous considérez comme un résistant ou pas ? En tout cas, je crois que je ne déshonore pas mes parents ni mes grands-parents qui ont été... ma grand-mère a été déportée à 60 ans. Elle faisait 1m50, elle pesait 40 kilos et elle est revenue. C'est un personnage. Donc, si vous voulez, c'est notre côté. Donc, c'était le côté. C'est moins... D'ailleurs, je ne sais pas si De Gaulle était de droite ou de gauche. Personne ne le sait parce que Malraux, quand même... Le grand copain de mon père, mon père était le médecin de la brigade d'Alsace-Lorraine. Malraux, donc Malraux, c'est son grand-copain. Donc, mon père était radical socialiste avant la guerre et puis il est devenu gaulliste à la fin de la guerre. Ils disent, c'est radical socialiste, il n'y en avait pas pendant la guerre. Donc, c'est... Vous êtes imprimé et je suis normal. C'est-à-dire... Avec les apparences. Je suis tout à fait normal parce que si vous regardez, il y a... Il y a des livres qui ont été écrits entiers là-dessus par les sociologues et on est en train d'avoir un bouleversement qui... Bien sûr, comme c'est un bouleversement, ça va beaucoup nous surprendre. Mais jusqu'à un passé récent, on pouvait étudier, si vous voulez, le vote depuis 1848 jusqu'à pratiquement l'an 2000, village par village et vous aviez la même photographie des votes village par village en France. Et si vous regardiez, d'ailleurs, j'ai la curiosité, pendant les résultats des votes, vous voyez, la France bleue et la France rouge étaient toujours la même. Il y a un petit... C'est comme les États-Unis avec leur swinging state, si vous voulez, sur 50 États, il y en a 5 qui peuvent changer, qui des fois sont d'un côté et deux fois de l'autre. Mais les autres sont toujours pareils. Donc, si vous voulez, il y a cette transmission de la manière de penser et d'analyser les choses. C'est quelque chose qui est extrêmement malade. Bien sûr, Emmanuel Todd disait ça aussi et il pouvait décrire très précisément la manière dont les votes allaient se passer dans tel et tel endroit. Mais maintenant, tout ça a explosé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, bien sûr, le Front National est une nouvelle donnée et les partis nationalistes, en général, sont une nouvelle donnée un peu partout en Europe. C'est quelque chose de nouveau. la disparition de cette séparation de cette séparation gauche-droite est quelque chose que l'on voit. Et donc, on se demande... D'ailleurs, les qualificatifs, c'est intéressant. D'ailleurs, ça a tellement sentiment que ça a disparu. C'est que maintenant, on parle d'extrême droite et d'extrême gauche. On n'est pas sûr. Il n'y a plus rien. Cette semaine, c'est la première fois que des sondages place Marine Le Pen quasiment gagnante dans tous les scénarios possibles en 2027. Ça dit quoi, ça ? Ça dit ce que je vous dis. Le monde change. Le monde change. Le monde change. Le monde change. Le monde est en train de changer. Et ce que le peuple veut finit par arriver. Quoi qu'en pensent certains médias ou certains politiques. Oui, oui, oui. En tout cas, le monde change. Je ne sais pas. Si vous voulez, moi, je... Ça fait plus partie de votre métier de vous intéresser au sondage. Ça me... C'est pas que... Le temps rend juste... La justice, souvent. Et va sans doute vous rendre justice. Ça m'intéresse moins dans la situation sociale. Ce qui m'intéresse plus, c'est ces espèces de petites crises, si vous voulez, dont on dit non, mais c'est fini. Mais c'est pas fini. Vous voyez, il sort des crises, si vous voulez, comme au 18e siècle, si vous voulez, où vous aviez des crises qui succédaient. Alors, vous aviez l'impression que vous les contrôlez. Puis, il y a eu cette énorme crise monstrueuse financière sous Louis XVI qui a fait exploser le tout. et qui a fait qu'il a fallu que le peuple soit d'accord et qu'on ait les États généraux et que voilà. Et là, on est au-devant de... Enfin, les pays, en particulier la France, l'Angleterre et les États-Unis... Et est-ce qu'il faut en avoir peur, finalement, ces changements ? Ah, moi, je... C'est la question. Je sais pas, j'en sais rien, c'est une question de journaliste, c'est la peur. C'est pas... On va parler de la peur, justement. c'est les... Le monde change tout le temps et les changements, c'est ma grande théorie à moi, c'est que les seuls changements significatifs sont toujours chaotiques. Voilà, ça c'est... Je crois pas aux changements... Les changements par glissement jouent un rôle très mineur dans l'évolution. Ce qui change, c'est le chaos. Et donc, la révolution française, c'est chaotique, c'est un événement chaotique, brutal. Et les agriculteurs, on a vu que ça a été pas loin de devenir chaotique. Oui, oui, mais c'est quand il y a l'accumulation... Vous les soutenez, les agriculteurs, tiens, parenthèse, mais c'est pas votre champ, c'est pas de ça dont on va parler. Et c'est trajet, c'est... Quand je... À chaque fois que je vois... Moi, je m'intéresse. Je peux pas m'intéresser à tout, mais je m'intéresse, les gens m'intéressent. Et c'est les... Je m'excuse pas, vous excérez. C'est pas tellement les gens comme vous qui m'intéressent, c'est les gens qui font quelque chose. Les gens qui font quelque chose, ils savent quelque chose que je sais pas. Vous connaissez peut-être un dernier sondage, mais ça m'intéresse pas. Vous voyez ? Tandis que les gens qui font... Et donc, parmi les paysans, j'en connais pas beaucoup, mais j'ai une faiblesse pour le vin, et donc, je vois au moins trois ou quatre fois des viticulteurs dans l'année. D'accord ? Je vais avec eux, et puis... Je suis... Avec les gens que je respecte, je suis généralement poli, je discute avec eux pendant un certain temps, et je les écoute, en réalité. Je vais pas leur dire comment on fait le vin, c'est idiot. Eux, ils me demandent pas... Ils me donnent pas de cours de médecine. Et beaucoup des problèmes des viticulteurs sont les mêmes que les nôtres. Ils ont des épidémies, avec des virus, avec des bactéries, avec des maladies qui comprennent pas, avec le changement du sol, etc. Et leurs plaintes, si vous mettez leurs plaintes à côté de nous, la plainte que nous avons dans la santé sont les mêmes. Exactement. C'est-à-dire l'administration parisienne, européenne, qui comprend rien, qui nous emmerde sans arrêt, qui nous contrôle sans arrêt, comme si on allait voler, rajouter des bouteilles, enlever des bouteilles. Les normes, les fameuses normes. Les normes dont on sait qu'elles servent à rien. Qui viennent souvent d'Europe, d'ailleurs. Sauf à occuper les gens avec cette proportion qui est inéluctable. Alors ça, c'est un phénomène physique qui m'intéresse. Il y avait un très, très... Vous le retrouverez facilement, c'est votre métier de fouiller ça. Il y avait un papier magnifique qui était sorti pour les 50 ans des échos. Dans lequel ils avaient mis sur un certain nombre de paramètres 100 ans d'évolution d'un certain nombre de paramètres. Et alors, ce qui était très choquant, je le cite parce que ça va dans le sens de ce que je dis, c'est que les seules choses qui changent, bien sûr, c'est les événements chaotiques. C'est les deux guerres mondiales. Le reste, si vous regardez, moi j'avais l'impression parce que on me racontait tout ça à la presse, les machins, les gens de gauche, les gens de droite, que le temps de travail, on allait avoir des cassures dans le camp de travail, si vous voulez, avec le passage aux 39 heures, le passage aux 35 heures. Le travail annuel, pas du tout. C'est tout droit. C'est droit. D'accord ? Donc tout ça est absorbé, c'est fait petit à petit. Et donc, dans toute cette période, vous ne voyez dans tous les phénomènes sociaux, que ce soit le PIB, que ce soit le temps de travail, que vous regardez dans tous ces phénomènes sociaux, en réalité, les élections présidentielles n'ont jamais servi à rien. C'est pour ça que vous me demandez pour qui vous votez, je m'en fiche complètement, ça ne change rien. Il n'y a que les événements chaotiques qui changent les choses. La désindustrialisation, ce n'est pas maintenant. La perte de la main sur l'autonomie de l'énergie, ce n'est pas du jour au lendemain. D'accord ? Tout ça, c'est qu'il y a une évolution moyenne qui va vers quelque chose. Alors, il y a des soubresauts avec les crises, éventuellement les crises économiques, mais qui ne jouent pas un rôle majeur. Ce qui est, c'est une dérive. Et la dérive qui est la plus importante de toute, de mon point de vue, qui fait que je pense qu'effectivement cette forme d'organisation sociale va disparaître, c'est la proportion des métiers dans le primaire, le secondaire, le tertiaire. Donc, quand vous regardez le tertiaire, et donc tout ce travail, je vous assure, il faut le voir sur le truc des échos, sur un siècle, vous voyez l'évolution du tertiaire, c'est-à-dire les gens qui ne font pas en pratique, et passent de 30%, à 80%. Et donc là, on a 80% des gens qui ne font rien, qui surveillent les autres, qui font des papiers, qui nous envoient les machins et tout, et je ne sais pas ce qu'ils vont devenir avec l'IA, je ne méfie, je n'ai pas très peur de l'IA, mais c'est eux que c'est censé remplacer. Je ne sais pas comment en foutre, c'est 80% à la population. Et donc, pendant ce temps, le primaire, c'est-à-dire l'agriculture, disparaît, le secondaire, c'est-à-dire l'industrie, disparaît, et vous avez 80% de tertiaires. On ne fabrique plus rien. Et donc, c'est les pays dans lesquels il y a le plus de tertiaires, c'est les mêmes qui sont les plus endettés de tous, c'est-à-dire les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, je crois que c'est un équilibre qui ne peut pas finir, je ne crois pas. Mais pardon ? Il suffit de le regarder, c'est du chiffre, tout ça. Moi, ça m'amuse de regarder les chiffres, c'est intéressant. C'est intéressant, tout à l'heure, vous avez comparé l'Angleterre, les États-Unis et la France en disant que c'était des vraies démocraties et pas nous. Mais quand même, moi, j'ai envie de vous demander comment vous expliquez, cher Diraouk, comment vous expliquez qu'une grande majorité de gouvernements occidentaux et tous agissent de la même manière pour répondre à la fameuse cri du Covid-19 ? Alors, ça s'est expliqué très bien par Boris Johnson. Vous savez comment il a décidé, Boris Johnson, le confinement ? Je ne sais pas. C'est votre boulot, ça. Écoutez, je ne peux pas, j'ai déjà assez de boulot en France. Le confinement, ce qui est rassurant, c'est que dedans, beaucoup de ces gens ne sont pas très malins. M'excuse de dire ça. Là, je suis d'accord avec vous. Et donc, le ministre de la Santé d'Angleterre n'était pas plus malin que le nôtre. Qui n'était déjà pas très malin. Qui était comme il était. Mais, donc, Boris Johnson se fait virer au bout d'un moment. Pouf ! Et donc, son ministre de la Santé se fait virer et il décide de faire de la télé-réalité. Donc, c'est très intéressant de voir d'ailleurs dans le monde actuel influencé par l'Occident, le mélange show business, théâtre, même stand-up avec l'Ukraine et cinéma et la consanguinité de ces métiers. Un premier ministre qui est le fils d'un réalisateur de cinéma. Donc, il y a une consanguinité là du spectacle. Bien entendu, ça ramène à ce que vous avez dit. Guy Debord, si vous n'avez pas lu ça, il faut lire le commentaire sur la société du spectacle, le commentaire sur son livre. Il faut lire les 40 premières pages pour comprendre dans quel monde on met. Il a écrit ça en 88, c'est stupéfiant. Et donc, on est en plein dedans. On est dans ce monde qui est un monde de théâtre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce ministre, il voulait faire de la téléréalité et il voulait profiter de son début de notoriété. Vous savez que c'est un problème la notoriété ? C'est que moi, j'étais très embêté par les politiques et par des gens que je ne connais absolument pas parce que la notoriété s'arrange à l'eau à un point extravagant. Et puis, les politiques ne comprennent pas que vous ne fassiez rien de cette notoriété. puisqu'ils savent que la première marche de l'élection, c'est la notoriété. Il faut d'abord être connu. D'accord ? Que les gens sachent qui vous êtes. Et après, si vous arrivez à la convaincre, tant mieux. Mais la plupart du temps, ce n'est même pas une question. Ils ne vont pas écouter vos discours, ils ne vont pas lire votre programme. Non, non. Déjà, il faut qu'ils connaissent votre tête et qu'ils connaissent votre nom et quand ils vont choisir un bulletin, ils sachent « Oui, lui, je le connais. Ou elle, je la connais. » Et donc, lui, toujours dans sa quête de notoriété, « Tiens, comme moi, mais avant moi, je vais faire mon autobiographie. » Et donc, comme il ne savait pas écrire, il l'a demandé à une journaliste en disant « Je vous donne tous mes mails, tous mes SMS, mais bien sûr, c'est confidentiel. » Ce qui montre jusqu'à quel point il était idiot quand même. Parce que donner toutes ces informations à un journaliste en disant « C'est confidentiel. » C'est quand même un sommet, si vous voulez, de la bêtise. Et bien entendu, la journaliste, elle a pris tout ça et elle a publié. Et elle a dit « Attendez, je ne peux pas réserver un truc comme ça. Il faut que les gens sachent. » C'est vrai qu'il doit valoir cher votre téléphone portable avec les textos, je pense. Il y a des textos qui pourraient faire sauter pas mal de gouvernement, non ? Honnêtement. Non, je vous dirai pourquoi ce n'est pas le cas. Parce que je ne suis pas le ministre de la Santé, je ne suis pas un imbécile. Pas sur ce domaine-là. Il y en a d'autres sur lesquels je ne comprends rien du tout, mais du coup, elle publie ça et elle publie la manière dont Johnson a décidé du confinement. Et il a décidé du confinement en discutant avec son ministre, en disant « Mais quel argument on a ? » Et puis Boris Johnson dit « Enfin, écoutez, on va confiner parce que ma copine qui est première ministre d'Écosse a décidé de confiner et moi, je ne veux pas aller contre elle et donc on va confiner nous aussi. » Et donc après, tous les pays d'Europe se sont mis à imiter les uns les autres. Le suivisme, c'est un des éléments majeurs des politiques. Parce que chaque politique se dit « Mais après, si à la fin il y a un drame, il dit « Non, mais regarde, lui, il a fait pareil, il a fait pareil. » si tout le monde s'est trompé, c'est pas très grave. Si on est le seul à s'être trompé, c'était le cas de la Suède. La Suède n'a pas confiné du tout. Au début, ils ont été harcelés par la presse, le Lancet qui disait que c'était salaud, ils allaient tous mourir, etc. Et puis après, avec trois dents de recul, ils sont moins morts que nous. Donc, c'est très intéressant, si vous voulez, de voir le mécano. Là, on voit le mécano. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé qu'ils n'en savaient rien du tout. Il y en a un qui a décidé de faire ça et l'autre qui a dit « C'est ma copine, je fais pareil » et l'autre qui a dit « Puisque les Anglais font ça, on fait pareil » et puis voilà. D'accord ? Donc, c'est assez, c'est spectaculaire. Et bien entendu, le suivisme a été un des éléments majeurs dans cette situation dans laquelle les gens qui sont là n'ont pas la capacité à décider comme quand il y avait, je ne sais pas si c'est tout l'Occident qui est comme ça. Il n'y avait pas des conseils scientifiques parallèles dans tous ces autres pays. Il n'y avait pas la même chose. Finalement, il n'y avait aucun rôle. Il suivait... Oui, mais vous avez en ressorti... Non, ceux qui ont été ressortis, si vous voulez, ceux qui ont été ressortis, c'est-à-dire ceux qui avaient on a en France mais dans beaucoup de pays européens petit à petit, les financements liés à la recherche médicale non connectés avec un, un grand problème social, le sida et l'hépatite, deux, avec l'industrie pharmaceutique n'ont plus été financés. Point. Pas compliqué. Et donc, à partir de là, les seuls qui étaient censés être des référents pour les maladies infectieuses sont les gens qui travaillaient sur le sida. Mais le sida, ça n'a rien à voir avec une maladie aiguë. Ce n'est pas du tout la même chose. Maladie aiguë, c'est face à l'épidémie, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, j'ai bien connu l'épidémie du sida parce que j'y étais au début de l'épidémie et donc, on a eu le même type de réaction, c'est-à-dire des réactions de peur. Les gens ne voulaient pas faire les radios à gens qui avaient un sida et ne voulaient pas faire... La mort de Montagnier, on en a à peine parlé, quasiment passé sous silence. Ça vous a surpris ou pas plus que ça ? Non, je vais vous dire quelque chose. J'ai été... Encore une fois, je suis dur à surprendre. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une parole pour Montagnier qui a quand même inventé en France la recherche sur les rétrovirus, qui a découvert le virus du sida, qui se l'est fait voler quand même mal propre par les Américains, qui ne soit pas représenté et qu'à peu près au même moment, on met Josephine Bakker qui est une femme charmante et qui fait des balais au Panthéon, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a quand même un changement de valeur dans le monde qui est assez étonnant. Peut-être que Ligne Renaud aussi, elle va au Panthéon, si vous voulez. Mais ce n'est pas... Parler effectivement le camp des Bleus, le camp des Verts, vous voyez, donc ce n'est pas trop mon camp, ça. Ça vous a choqué, ça vous a indigné qu'il n'y ait pas eu d'hommage national à le professeur Montagnier qui était quand même... Encore une fois, je pense que... D'abord, c'est lui qui avait inventé ça. Plus que ça, parce que l'histoire est un peu longue, si vous voulez. Avant Montagnier, le génie des... Enfin, il y a eu deux génies des rétro-virus. C'était Rousse. Rousse avait inventé qu'en prenant, en piquant le cancer du sein des souris, il injectait ça à une autre souris, ça lui finit un cancer du sein. Et ça, c'était dû à un virus ARN. Et donc, c'est lui qui a inventé que les virus pouvaient donner le cancer. Et il a fallu un type très malin qui s'appelle Témim pour montrer que ces rétrovirus, c'est pour ça qu'on l'appelle rétrovirus, sont capables de se transformer d'ARN en ADN, de s'intégrer et de devenir immortels du fait qu'ils sont intégrés dans l'ADN. Et donc, après, il y a un des grands, grands inventeurs qui a piqué le virus de Montagnier, c'est Gallo, qui pour la première fois montrait chez l'homme le rôle d'un rétrovirus, le HTLV, dans une leucémie. Et ensuite, bien avant que Gallo trouve ça, Montagnier, qui était un esprit rare, travaillait sur les virus oncogènes, c'est-à-dire les virus qui donnent des cancers. Et donc, il a monté et inventé un laboratoire qui était vraiment dans la stratégie de Pasteur, qui était marginalisé. Il a été, ce n'est pas la première fois qu'on a maltraité Montagnier, dès qu'il a eu 65 ans, alors que c'est lui qui avait généré les ressources de Pasteur pendant 30 ans, ils l'ont foutu dehors. Donc, c'est la jalousie cette fois-là des Parisiens vis-à-vis du Parisien le plus glorieux de tous qui était Montagnier, c'est quelque chose d'inouï. Donc, il est parti aux Etats-Unis pour continuer à faire de la recherche. Donc, il y a un truc français qui est... Il y a aussi qui fonctionne par l'époque. Vous tentez de partir un jour dans le pays ? Non, moi, j'ai ma famille, j'ai mes petits-enfants. Encore une fois, moi, je... Vous l'avez proposé ou pas, déjà ? Vous savez, moi, quand j'avais 35 ans, on m'a proposé au CDC prendre le truc des bactéries intracellulaires, m'occuper de ça, ce qui était un champ qui était important à l'époque, que je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire maintenant. J'ai passé l'âge de faire ça. Et puis, moi, je suis très bien installé, j'ai une jolie maison, j'ai mes enfants à côté, mes petits-enfants. Tout va bien, je serai content. On revient à cette crise, donc, avec près de 4 années de recul. Votre position, Didier Raoult, sur le port du masque a été imposé pendant des mois et des mois et qu'on voit encore même ressurgir parfois. À ma grande surprise, là, dans la rue, tout à l'heure, il y a quelqu'un, je vois... Je ne sais pas, le début, que les masques FFP2 protègent le personnel soignant des malades infectés. Ça, ça avait été démontré pour le premier SARS. Il y a eu une épidémie secondaire à Toronto parce que ça s'est arrêté tout seul, celle-là, d'épidémie. Donc, il y a eu l'épidémie à Hong Kong et puis, il y a eu des cas qui sont dispersés un peu partout, dont en France, qui n'ont pas fait l'épidémie et puis, à Toronto, ça fait une épidémie. Et donc, à Toronto, ils ont regardé le taux de transmission chez le personnel si on mettait des masques, si on ne mettait pas de masque et il y a une baisse de la transmission. Nous, on a regardé aussi, on a un bâtiment qui a été fait pour ça, qui est fait pour la contagion. Le niveau de contamination du personnel soignant de l'IHU n'était pas supérieur à ceux des gens qui ne voyaient pas de malades. Ils portaient des masques, ils mettaient de l'alcool sur les mains, donc ils n'avaient pas la contagion du personnel soignant, mais qui est très proche, qui touche les malades. Le masque joue un rôle. Après, de vous balader dans la rue avec un masque chirurgical, de dire que ça, ça joue un rôle, jamais personne va démontrer. Maintenant, on sait bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, ça ne marche pas. mais non seulement pour le confinement, on sait que ça ne marche pas, mais on a su assez tôt. Moi, j'ai essayé d'avoir les données en France, mais je n'ai pas réussi. C'est comme ça. On ne me transmettait pas les trucs. Qui ne vous transmettait pas ? Vous n'arriviez pas à voir les choses. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, l'Italie et l'Espagne avaient publié que les gens qui étaient confinés avaient des... qu'on pouvait l'étudier assez facilement dès qu'on a eu les moyens de regarder les anticorps. Donc, savoir qui c'est qui avait eu le Covid et qui ne l'avait pas eu. Donc, on prenait une population chez les donneurs de sang. On regardait ceux qui ont été confinés et ceux qui n'ont pas été confinés pour des raisons de travail. Et ceux qui étaient confinés avaient des taux de positivité plus élevés que ceux qui n'étaient pas confinés. En Espagne et en Italie. On le savait. Donc, nous, on voulait faire la même chose en France. On s'est adressé. Écoutez, vous ne nous dites pas ce que c'est. On mesure et puis, on dépouille à la fin et puis on regarde est-ce que le confinement protège les gens. Après, quand vous réfléchissez, vous comprenez bien pourquoi. Comme en plus, en France, les gens qui étaient aux manettes étaient incapables de faire des tests. Si vous voyez... On va en parler des... Les patients étaient capables de faire, je ne sais pas, 30 ou 50 tests par jour. C'est ridicule. Si vous voyez, nous, dès le départ, on en faisait 200, 300, 400, puis 1 000, on est arrivé à faire 3 000 par jour. Et puis après, tout le monde s'en est mêlé. C'est une des raisons. En tout cas, le président était venu me voir quand on avait eu cette réunion à l'Élysée. Je lui ai dit, il faut que je vous dise, vous savez, la PCR, c'est la chose la plus simple du monde. Tout le monde sait faire une PCR. Ah voilà, j'ai bien parlé. Et il m'a dit, mais on ne m'a jamais dit ça. Je lui ai dit, vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous connaissez la séquence, nous, la séquence, dès qu'elle a été publiée par les Chinois, on a regardé. Puis en plus, les Allemands, tout de suite, on choisit des amorces, ils ont testé. Très bien. Donc on a pris les mêmes et puis on a commencé à tester tout de suite. On a testé, dès que les Français ont été rapatriés du Harnes, ils sont arrivés à Marseille. Et puis nous, on a testé, on a fait 200 en deux heures et puis on l'a rendu. Donc ça, et ça rentre dans les trucs à la française. Il y a ceux qui ont le droit de faire, ils n'ont pas les capacités, mais ils veulent garder la monopole. C'est un truc français fou, ça. C'est un truc de cinglé. Donc ils voulaient garder Pasteur et Lyon, ils voulaient garder le monopole des PCR, si vous voulez, sous l'égide du ministère de la Santé. Il y a qu'eux qui aient le droit de faire ça. Donc il y avait, moi je raconte toujours cette histoire, le premier cas français, c'est un Chinois qui a 80 ans qui venait de la région du Huan, de Hubaï. Mais il y a tellement peu de tests que le ministère a dit qu'il faut que tout ce qui est de la fièvre revienne de Huan, et comme ce n'était pas Huan mais c'était à côté de Huan, ils l'ont renvoyé chez lui sans le tester, puis il est revenu, ils l'ont renvoyé chez lui sans le tester, et quand il est revenu la troisième fois, ils l'ont testé, il était positif, et là ils l'ont envoyé à Bichard, où ils lui ont foutu du remdesivir et il est mort avec une insuffisance rénale. Donc si vous voulez, c'est tout le descriptif du début de ce qui s'est passé. Et comme je l'ai raconté plusieurs fois, bien sûr, mes collègues d'ici, même pas beaucoup, mais c'est la vérité. Alors je l'ai raconté, Hirsch a dit que je lui disais les choses qui n'étaient pas faites, je portais plainte contre lui, j'attends toujours, il m'a accusé d'avoir fait un faux témoignage, je porte plainte. Il m'était avait une chose étonnante, j'envoyais deux lettres commandées au tribunal de Paris, qui ont été perdues, et il a fallu que j'envoie mon avocat pour qu'il le donne en main propre au greffier pour qu'il ne soit pas perdu, sinon c'était perdu. Les gens ne voulaient pas, absolument pas, et j'ai toujours aucune nouvelle du fait qu'il m'a accusé d'avoir fait un faux témoignage devant l'Assemblée nationale. C'est une chose qui est grave quand même, non ? Donc, les gens n'étaient pas organisés, pas préparés, et donc, je pense qu'après, le président s'est renseigné, il a dit, mais c'est vrai, c'est ce qu'il nous raconte, que la PCR, tout le monde peut faire ça ? C'était fiable, tous ces tests de PCR, vraiment ? Non, mais après, quand vous n'avez pas l'habitude de faire, nous, on faisait 300 000 ou 400 000 PCR par an. D'accord ? Si vous rajoutez une PCR, on sait faire les PCR, il y a tout un circuit à prévoir pour ne pas avoir de contamination, il faut définir des seuils, etc. Si vous improvisez et que vous n'avez pas l'habitude de le faire, ce qui est un peu la dérive qu'il y a eu en France, c'est qu'on est passé de personne l'effet à tout le monde l'effet. quand on est passé à tout le monde l'effet. Nous, quand on vérifiait les PCR qui avaient été faites en ville, il y en a 30% qui étaient des faux positifs. Donc, ce n'est pas fiable. Donc, ça veut dire qu'on est passé, donc il fallait dire, je ne sais pas, tous les CHU, on vous envoie des contrôles pour que vous vérifiez, vous définissiez les seuils. Nous, on a défini les seuils, on était le seul capable de faire ça. Parce que mon ami Bernard Ascola a mesuré la dernière dilution jusqu'à laquelle on pouvait détecter des virus vivants. C'est-à-dire des virus qui ont cultivé. Mais pour ça, il fallait être capable de cultiver des virus vivants. Je ne sais pas combien il y a de laboratoires qui étaient capables de faire ça en France. Très peu, 3-4. Donc, les laboratoires qui ont été désignés comme étant laboratoires de référence, il n'y a pas un laboratoire de référence pour une maladie qui n'existe pas. Donc, qui ont été désignés pour être laboratoires de référence, en réalité, il n'y avait ni la compétence, ni les moyens, ni les trucs. Mais, voilà. Et après, l'autre contact que j'ai eu avec le président, c'est quand il s'est rendu compte, mais vous voyez, toujours par comparaison. Ça se passait comment au rapport avec lui ? C'était plutôt bienveillant de sa part ? non, ça se passait très bien. C'est un homme charmant. Il n'a pas essayé de vous utiliser, vous ne pensez pas, avec le recul, non ? Écoutez, je ne cherche pas à savoir ce que pensent les autres. Je m'en fiche un peu. Ce n'est pas mon problème. Mais on a été heureux en contact pour deux choses qui me paraissaient importantes. La première, c'était l'histoire des visons. C'est-à-dire qu'on savait depuis mai 2020 qu'il y avait l'épidémie passée chez les visons et repassée chez l'homme et qu'il se faisait des mutants chez les visons. Nous, on pense que la bouffée épidémique la plus mortelle en France qui a été ce que nous, on appelait le variant 4, mais encore une fois, quand on a parlé de variant, on était les premiers au monde à parler de ça et le mot variant a été accepté par l'OMS à partir du moment où c'est les Anglais qui ont dit qu'il y avait le variant UK. Donc, il finit par être appelé variant alpha à partir de novembre ou décembre. Nous, on disait ça en août. On disait, attendez, il y a des variants. C'était un problème les variants parce que, y compris, ça posait la question comme si c'était des variants qui avaient des mutations à un spike, ça posait des questions sur ce que vous voyez maintenant, c'est l'efficacité des vaccins. C'est-à-dire que si vous prenez une cible et que cette cible est variable, eh bien, sélectionnez les mutants qui sont variables. C'est bête comme chou. On a parlé beaucoup de gouvernance par la peur. Justement, ça m'amène à vous poser une question, celle des modèles épidémiologiques. On a vu que ces modèles ont conduit à une forme de panique, notamment ceux de l'anglais Neil Ferguson. Qu'est-ce que vous pensez, professeur, de ces modèles mais aussi de cette modélisation en général ? Parce qu'il y en a encore qui ressortent. Je pense que, vous voyez, dans le bas Moyen-Âge, en Renaissance, on l'aurait brûlé. C'était probablement une assez bonne idée parce que, si vous voulez, ça fait cinq fois de suite qu'il prédit des monstruosités avec la vache folle, il y aurait centaines de milliers de morts, je crois qu'il y en a eu 80 en Angleterre. Après, ça a été la grippe aviaire où il y avait prévu s'était arrêté, ça continuera. Après, deux millions de morts, il y en aura partout. C'était un fantasme. Après, ça a été H1N1. Là, ça a été... Et donc, il fait des modèles et ces modèles entrent en... en résonance avec le fait qu'on a une population que le monde a peur de toute manière. Le monde est terrifié de toute manière. Et donc, si c'est pour dire... Si quand on vous donne un truc, c'est pour dire écoutez, ça va, d'abord, on n'en sait rien du tout parce que c'est multifactoriel. Et le mieux, c'est de faire ce qu'on sait faire d'habitude, c'est-à-dire soigner les gens et d'essayer d'avoir du bon sens, d'avoir des espaces pour faire des trucs. Mais vous savez, du temps de H1N1, après, les gens du gouvernement de Sarkozy, sous l'époque, ont été moins agressifs avec moi, mais moi, je disais pareil que c'était déraisonnable. C'est-à-dire qu'on n'avait rien d'intermédiaire entre pas de lits d'hospitalisation et 700 lits à Marseille. Donc, ce qui était prévu, plan blanc, c'était 700 lits d'hospitalisation pour H1N1. Et nous, on savait, parce qu'on avait vu ce qui se passait en Nouvelle-Zélande, qui est en situation inversée, que pour une population d'un million d'habitants, il nous fallait à Marseille avoir 10 lits pour ça. Donc, on dit, maintenant, réservez-nous 10 lits spécifiquement, ce qui était une bataille homérique avec les hôpitaux, pour qu'on ait 10 lits pour ne faire que ça, qu'on ne les mette pas n'importe où, les malades dans le truc. Et effectivement, on n'a jamais eu besoin de plus de 10 lits. Mais donc, il n'y avait rien d'intermédiaire entre pas de lits et 700 lits. Donc, c'était géré comme s'il allait avoir une bombe atomique sur Marseille. Mais, moi, j'ai dit ça. L'histoire des... Je l'ai dit à l'époque, mais les gens n'ont pas voulu d'avoir dit, écoutez, dans votre plan, ne marchez pas. Ce n'est pas ça, je le disais pareillement. Là, ceux-là sont peut-être plus susceptibles. Mais, en tout cas, cette gestion de la peur par la peur est quelque chose qui était... Et c'est pareil, c'était tout aussi imprévisible, c'était extrêmement bizarre parce que vous savez bien que dans nos pays, la grippe, ça commence en décembre, si vous voulez, et puis c'est l'hiver. Là, la grippe H1N1, elle a commencé en juin, elle a eu une espèce de pic en automne, et il n'y a pas eu de cas en hiver. s'il y a un scientifique qui est capable d'expliquer ce machin, je serais ravi parce que moi, ça fait des années que j'essaie de comprendre quoi que ce soit à la saisonnalité, je n'y comprends rien. Et personne n'y comprends rien, je suis sûr, parce que je lis la littérature. Personne n'y comprends rien. Donc, comment voulez-vous faire des prévisions d'un truc pareil ? Regardez, pas. H1N1, c'était de sa faute, et c'était la faute du Hollandais. Il y avait un vétérinaire très brillant qui a découvert le virus, mais il faut se méfier quand on est brillant de ne pas se croire soi-même plus fort que ce qu'on est. Et donc, lui, il pensait qu'il avait un modèle expérimental avec le furet qui allait prédire la gravité et la contagiosité, ce qui est une connerie parce que les furets sont les furets, et personne n'est capable de comprendre la contagiosité interhumaine, ce qui est un truc totalement incompréhensible. C'est très, vous avez d'ailleurs une chose qui est... On est assez ignorants, finalement, en 2024. Ah oui, mais c'est pour ça que moi, je suis très inquiet que les gens disent écoutez, on va vous dire ce qu'est la science, et vous n'avez pas le terrain de dire le contraire. Il y a un truc qui est très intéressant, très, très, très fascinant. Je m'excuse de dire quand c'est intéressant, quand c'est des maladies, mais c'est mon métier, moi, d'analyser les maladies. On travaille depuis très, très longtemps. On a inventé un champ avec mon ami Michel Drencourt qu'on a appelé la paléomicrobiologie, c'est-à-dire le diagnostic des épidémies anciennes. D'accord ? Comment on fait ? Donc, on a mis ça, on fait ça sur la pub dentaire, on fait la génétique dessus, et puis après, on fait la protéomique, et puis après, on fait... Mais on est capable de reconnaître ça. On a commencé par la peste, et puis on a trouvé ça, le typhus avec les soldats de Napoléon, et puis on a trouvé ça, y compris chez des gens de l'âge de bronze. On a pu faire le diagnostic des infections qu'ils avaient. Donc, c'est un champ qui nous occupe beaucoup depuis 1997. Là aussi, on a été très, très, très... Il a fallu se battre comme des chiffonniers. Enfin, c'est la science, il a fallu se battre comme des chiffonniers. Il a fallu 15 ans pour que les gens reconnaissent que ce qu'on faisait était vrai. Mais... Et donc, d'ailleurs, Michel a trouvé, par sérologie, vous voyez, des coronavirus au 16e siècle, en France. Alors, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais il y a un sujet, la raison pour laquelle on a commencé dans ce sujet, c'est parce qu'on avait un ami qui était anthropologue et qui examinait, bien sûr, ce qui reste des gens, les os et les crânes, et qui nous avait dit écoutez, il y a des lésions osseuses qu'on voit en Europe avant, pré-colombienne, des lésions qui ressemblent à la syphilis, atomiquement, on dirait, de la syphilis. Et donc, il faudrait que vous fassiez la biologie moléculaire pour montrer que c'est la syphilis. Moi, je n'y croyais pas parce que je m'intéresse beaucoup aux maladies infectieuses. Et la syphilis, c'est très, très bien décrit par Christophe Colomb qui décrit comment il ramène, comment ces soldats attrapent la syphilis avec les indiennes et comment ils ramènent ça. Et puis ça devient le mal français, le mal de Nab, ça débarque avec Christophe Colomb. C'était inconnu avant, en Europe. Et donc, pendant tout ce temps, je n'ai pas cru. Et puis Michel a continué son travail, parce qu'il était aussi têtu que moi, il a fini par trouver de la syphilis préconvienne. Il y avait, mais qui n'était probablement pas une syphilis vénérienne. Il y a plusieurs formes de syphilis, de maladies comme ça, dont une maladie qui était une maladie cutanée. Vous allez voir ce que je vais vous dire afin que ça va vous intéresser. Comment une maladie cutanée devient une maladie vénérienne ? C'est très compliqué, mais on est en train de le voir là, parce que le monkeypox c'est ce qui se passe quand même. Le monkeypox, ce n'était pas du tout une maladie vénérienne. Il y avait des cas sporadiques, parfois de zoonoses. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs cas qui étaient liés parce que les Américains qui prennent n'importe quoi comme animaux de compagnie avaient des chiens de prairie. Ceux qui étaient riches, ils mettaient des chiens de prairie dans leur maison, ils avaient un truc de sable, ils regardaient les chiens de prairie, ils montaient, ils sortaient, ils remontaient, ils sortaient. Il y a eu une épidémie chez les chiens de prairie parce qu'il y avait des muridés qui avaient été importés d'Afrique avec le monkeypox. qui avaient foutu ça à tous les chiens de prairie qui avaient des formats symptomatiques et après, les gens touchaient leurs chiens de prairie, ils faisaient les monkeypox. Donc, il y a eu une pseudo-épidémie de monkeypox aux États-Unis mais qui était une zoonose. On a dit qu'on était après auprès des animaux. Et là, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec le monkeypox, c'est qu'il y a eu des grandes parties multiples dans lesquelles il y a eu des rapports sexuels extraordinairement communs et multiples et on a vu des monkeypox qui étaient très fréquemment de manière assez évidente sexuellement transmis parce que c'était lésion anale et c'était lésion de la verge. Et donc, cette maladie a pris une importance dans la transmission inter-humaine. Donc, il n'y avait pas ou pratiquement pas de transmission inter-humaine. Elle a pris une importance de transmission inter-humaine considérable en devenant une maladie vénérienne. Donc, on a un exemple très intéressant qu'il faut étudier très précisément pour comprendre comment une maladie qui n'était pas une maladie vénérienne par des changements de mœurs est devenue une maladie vénérienne. Et il est probable qu'il s'est passé quelque chose d'équivalent en Amérique centrale pour qu'une maladie qui était non vénérienne, le pion, maladie cutanée qui existait aussi sur l'ancien monde, est devenue une maladie vénérienne. Donc, cette maladie existait probablement un peu partout et il y a des circonstances sociales qui ont fait que c'est devenu une maladie vénérienne et qu'après, c'est resté une maladie vénérienne. Donc, ce passage de la transmission, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point il ne faut pas croire que les choses soient aussi simples que ce qu'on raconte en troisième année de médecine. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas le raconter. Vous voyez, c'est complexe et ces phénomènes sont des phénomènes évolutifs. Comment quelque chose qui était... Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les gens qui pensent... Encore, je le répète, je ne me crois pas, mais je m'en fiche un peu. Un, moi, je sais bien que le virus qui est pandémique, il n'était pas à Wuhan parce que, pour devenir pandémique, il y a deux mutations qui sont apparues en Europe. Donc, ça, ce n'est pas vrai. Et tant qu'il n'avait pas ces mutations, il ne pouvait pas muter à ce rythme-là. Donc, ce n'est pas vrai. Et quelle origine, alors ? C'est quoi votre hypothèse ? Oh, à peu près tout le monde pense que ça vient de la... Ça vient des chauves-souris. Vous savez, pour qu'il y ait, pour voir apparaître des nouveaux mutants, il faut... Le mieux, c'est d'avoir deux conditions. Une population très importante et très dense. D'accord ? Donc, c'est pour ça que les villes, c'est très bien. Paris, c'est parfait pour faire des épidémies, c'est un truc. Mais une grotte de chauves-souris, c'est encore mieux que Paris. C'est-à-dire que vous regardez une grotte de chauves-souris, vous pouvez avoir deux millions de bestioles pendu au plafond. Et elles se frottent toutes, elles se marchent un truc. Et alors, elles ont un répertoire de virus, là ? Elles peuvent nous en balancer des dizaines. Il y a un virus très proche des oreillons, un très proche de la rougeole, plein de coronavirus, donc ils peuvent très bien sortir un nouveau virus des oreillons, un nouveau virus des oreillons. Comment ça, ça devient épidémique chez l'homme ? Des cas transférables, c'est banal, il y a probablement plein de zoonoses, si vous voulez, qu'on attrape, que jusqu'à présent, on n'était pas capable de diagnostiquer parce qu'on ne séquençait pas à ce rythme-là. C'est les Chinois, les Anglais et nous qui séquençons à ce rythme-là. Les autres ne séquençaient pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a. Donc, des cas comme ça, sporadiques, avec des virus qui viendront des chauves-souris, il y en aura plein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme population suspecte ? D'où ça peut venir ? Les chauves-souris, parce que c'est des populations monstrueuses avec une densité extraordinaire. Donc, là, ils se frottent les uns les autres et donc, c'est un virus qui commence à devenir contagieux chez les chauves-souris. Vous avez des millions d'un cas. Les muridés, les rats, les souris, alors ça, oui, ça vit dans des groupes assez importants. Et donc, ici, à Paris, c'est mieux placé au monde, je crois. Donc, ça fait un deuxième truc. Il y a plein de gens et plein de rats. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que c'est un véritable danger. Une bombe à retardement là à Paris avec tous ces rats qui sont... Si vous voulez un prédicteur de catastrophe, vous voyez Ferguson, moi, c'est pas mon beau. Je crois qu'il y a plus de rats que de parisiens, je crois même. C'est possible. Non, mais c'est des rats qui sont très polis, moi, j'ai trouvé. Par rapport à, si vous voulez, moi, mon âge m'apprend des choses. Ces rats sont très bien élevés. L'idée que les animaux n'ont pas de culture est une énorme bêtise. Je ne sais pas si vous avez marqué... C'est l'un des animaux les plus intelligents, je crois. Ce n'est pas la question. Ça, c'est une généralité. Moi, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est que quand j'étais jeune, on avait encore pas mal de consultations pour des gens qui avaient été mordus par des rats. Il n'y en a plus. Alors qu'il y a beaucoup plus de rats. Donc, les rats, il y a... C'est mon hypothèse. La civilisation des rats apprend... Ce n'est pas les rats individuellement, c'est leur civilisation qui s'est adaptée. Leur civilisation des rats, je n'ai pas des mâmes en rats, je ne sais pas comment elles font pour expliquer qu'il ne faut pas mordre les humains parce que c'est un truc à avoir des ennuis, ça. Il ne faut pas le faire. Si il y a un gosse qui est mordu par un rat, vous allez voir, ça va sortir dans le Paris-Génal, machin tout. Ça va avoir un truc terrible. Ça y est, les rats nous envahissent. Donc, je ne sais pas comment ils se sont expliqués ça, les rats, mais ils se sont expliqués ça. Et donc, on ne voit plus de morsures de rats. C'est un phénomène assez intéressant. Donc, ils se sont domestiqués. C'est vrai que quand on s'approche des poubelles, ils sont gentils, ils s'écartent. Oui, ils sont bien élevés. Ils sont semi-domestiqués. Les gens qui ont pris un truc. Maintenant, s'il y a un virus de rats... Et d'ailleurs, on a du mal à les éradiquer. En dehors des écolos qui essayent de dire qu'il ne faut même plus les appeler rats, mais on n'arrive pas à les éradiquer. C'est compliqué. Non, mais en plus, ils ont des réactions de population qui sont très fascinantes. C'est très résistant aussi. Oui, et puis si vous baissez brutalement la population des muridés, ils ont un taux de fertilité qui augmente très très rapidement. Donc, qu'on pense ça au niveau social, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous éradiquez une partie des rats, eh bien, ils se multiplient plus. La durée de la grossesse est plus courte. Il y a plus de grossesses multiples, si vous voulez. Donc, ils reconstituent vite les populations de rats. Donc, c'est un des trucs... Les humains sont comme ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'il n'y a qu'eux qui pensent, qu'eux qui s'organisent. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui est vivant s'organise. Toujours est-il que dans les animaux sauvages, ça c'est une chose, mais nous, à côté de ça, il y a nos animaux domestiques qui sont bien plus nombreux. Les chats, les chiens. Non, ça c'est peanuts. Non, le plus c'est les poules. Les poules. Les poules, c'est le plus. Donc, il y a, je ne sais pas combien, 70% des oiseaux à la surface de la Terre sont des poules et je crois qu'il n'y a que trois clones de poules en tout et partout. Et donc, ça c'est, les poules, et d'ailleurs, c'est là que, elles sont pleines de bestiaires aussi, les coronavirus, les virus, mais généralement, pour ce qui a été des virus, très souvent, il y a un passage qui se passe, un passage intermédiaire, un autre intermédiaire, ça a souvent été le porc. C'est souvent en Chine, d'ailleurs, parce que les élevages de poules et de porcs sont souvent communs. D'accord ? Et donc, pour la grippe, ça a souvent été ça, c'est, il y a des remaniements avec multiples virus de la grippe de la poule, il y en a un qui passe chez le porc, et pof, du porc, il passe chez l'homme. Voilà, donc, souvent, c'est comme ça. Les passages, on l'a vu d'ailleurs, de la grippe aviaire directe à l'homme, en réalité, ça ne passe pas, pour l'instant. Donc, les poules, c'est énorme. Les poules, ça a été effectivement, les facteurs de bactéries résistantes aux antibiotiques, ça a été les poules, les poules et les porcs, parce que les antibiotiques, ça défile. Ce n'est pas les enfants qui ont fait les résistants. Et par exemple, je veux dire une chose aussi, pour vous montrer jusqu'à quel point vous êtes ignorant, je pense que c'est dans mon livre. Non, mais c'est bien. J'en fais totalement, je l'avoue. Parce que, non, mais ça veut dire que dans cinq minutes, vous serez sur au moins un point moins ignorant. Merci. C'est une chance. C'est à ça que je le sers. Si vous demandez aux femmes, la fréquence des infections, oui, la fréquence des infections à l'intérieur, c'est effrayant. Un cystite, c'est effrayant. D'accord. Jusqu'à présent, un cystite, l'explication des cystites, des explications approximatives, on voyait bien qu'il y avait des circonstances auxquelles les gens ont des cystites, mais on a dit, écrit et enseigné, moi j'ai enseigné ça pendant un temps, que les urines étaient stériles, ce qui est complètement faux. On avait mis un seuil de détection des bactéries à 100 000, donc tout ce qui était en dessous de 100 000, c'était considéré comme stérile, mais ce n'est pas vrai, les urines ne sont pas stériles. Il y a les bactéries dans les urines. Comment elles viennent là ? Elles viennent en passant directement de l'intestin dans la vessie. Et quelles sont celles qui vont donner les infections urinaires ? Eh bien, ce sont, on le sait depuis très longtemps, c'est les échacolis qui sont d'origine aviaire, qui viennent des oiseaux, qui viennent des poules en pratique. D'accord ? Donc, les infections urinaires, et il y a une énorme épidémie, vous ne savez pas, c'est une épidémie qui est extrêmement commune. Il y a une énorme épidémie de cystite en France qui a duré plusieurs années, qui était due à un clone unique, donc une souche unique, d'accord ? Qui était une souche aviaire, et donc qui avait une source unique. Et cette souche, c'était une souche qui était un agent d'épisode aussi, c'est-à-dire d'épidémie chez les poules, et qui était résistante, du coup. D'accord ? Parce que les poules bouffent des antibiotiques pour en bouffer, elles en bouffent beaucoup. D'accord ? Tandis que les staphylococques dorés, ça, c'était les porcs. Donc c'était une épisode aussi des porcs. D'accord ? Donc, si on vous dit, vous savez, l'affection urinaire, en réalité, c'est une zoonose qui est due à une épidémie chez les poules, ça va faire drôle aux gens, quand même, parce que c'est pas ce qu'on a expliqué depuis des décennies. D'accord ? Ce qu'on a expliqué, d'ailleurs, ça tenait pas debout, ça n'avait pas de sens. D'accord ? Mais au moins maintenant, et ça, c'est la génétique, pareil, c'est pour ça que passer à côté de la génétique était une folie. C'est la génétique qui a montré que c'était les mêmes. C'est pareil, ils ont eu la même chose en Angleterre. Nous, en France, ça représentait jusqu'à 25% des infections urinaires. En France, c'était dû à un clone simple. Nous, on a trouvé, en Europe, la première épidémie d'infections urinaires à Antérocoque, qui est aussi une bestiole qu'on trouve chez les poules, si vous voulez, et qui était focalisée à Marseille, dans une zone, dans trois ou quatre arrondissements de Marseille, et c'est l'arrondissement dans lequel on met les poules d'un élevage. Après, quand on a essayé d'avoir les poules, le malheur vétérinaire qui est allé a failli prendre des coups, donc il est revenu. Donc, on avait l'évidence épidémiologique, mais on n'a pas pu avoir les poules pour l'isoler des poules. Mais, comme la même épidémie avait été décrite au Vietnam, on sait que, là aussi, si on surveille la fréquence des microbes, on voit de temps en temps. On avait vu que c'était clonal, puis on avait fait le génome, etc. Donc, il y avait un clone qui circulait. Et comment voulez-vous, de toute manière, imaginer qu'il y a une épidémie d'infection ? Les femmes ne peuvent pas se transmettre l'une ou l'autre d'une infection urinaire. Ce n'est pas possible. Donc, comment voulez-vous que ça se passe, ça ? Il faut bien que ça vienne de l'extérieur, vous voyez ? Alors, professeur Raoult, vous ignorez ça. Je l'ignorais totalement, je le confesse bien volontiers. On ne va pas, évidemment, s'empêcher de vous parler de ce sujet, évidemment, si sensible de l'hydroxychloroquine, puisque c'est un débat qui a passionné les Français, même au-delà des frontières. Comment vous expliquez l'acharnement qu'il y a eu sur l'hydroxychloroquine aujourd'hui ? Que dit la science sur ce sujet ? Alors, si vous voulez, la science, elle dit tout le même chose. C'est-à-dire, si vous mettez de l'hydroxychloroquine sur une culture de cellules dans lesquelles vous mettez le virus, le virus ne pousse pas. C'est aussi bête que ça. On sait que l'hydroxychloroquine, ça marche aussi sur les bactéries intracellulaires. Donc, ça fait 30 ans qu'on l'utilise pour un groupe de bactéries, deux groupes de bactéries intracellulaires. Bien sûr, ça marche sur le paludisme qui, lui aussi, a une multiplication intracellulaire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas les premières bestioles sur lesquelles il y a une efficacité. Après, l'acharnement sur ces... Si vous voulez, j'en sais rien parce que je ne suis pas... Je n'ai pas un fond très... Je ne suis pas très paranoïaque, moi. Le fait que Donald Trump ait affirmé en avoir pris, ça n'a pas des services de traitement, non ? C'est possible. Je ne sais pas trop. De toute manière, si vous voulez, c'est une... Là aussi, de la même... Mon interprétation en moi, parce que j'essaie d'avoir des interprétations que ce ne soit pas au ras du sol, de ne pas juste me poser une question isolée. on est dans un... On est dans un... Une dynamique sociale qui a commencé au début du 19e siècle qui est basée sur l'innovation. C'est l'innovation. Donc, le progrès, c'est l'innovation. Et donc, le progrès, c'est l'innovation, c'est basé sur le brevet et le brevet, c'est what ? Ça veut dire que vous avez le monopole d'exploitation de votre découverte à condition que vous la rendiez publique et vous n'avez le monopole que pendant 20 ans et après 20 ans, ça ne vous appartient plus. D'accord ? Et ça, c'est une course en avant. C'est-à-dire que sans arrêt, et c'est ce que vous voyez dans tous les domaines, c'est l'obsolescence. Donc, il faut que ce que vous achetez soit obsolète au bout de 20 ans parce qu'on aura un autre brevet. L'obsolescence programmée, comme on l'appelle. C'est de l'obsolescence programmée, voilà. Et qui est vrai pour tout, quand on ne fait pas l'obsolescence programmée, on rajoute des... On prit pour les médicaments. C'est incroyable. C'est matériel. Vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas anticiper. Parce que vous pouvez bidouiller ça avec les voitures, par exemple. Moi, je ne sais pas, quand je vais en Afrique, ils ont toujours des 504, elles marchent très bien. Moi, je me demande pourquoi nous, on a les voitures pareilles, avec tous ces bazars. Donc, vous pourriez croire qu'on a gagné en sécurité. Moi, je suis bête, mais je regarde les chiffres. Est-ce qu'il y a plus de morts, est-ce qu'il y a moins de morts maintenant, par accident, qu'il y a 60 ans ? La réponse, c'est non. Ce qui a diminué, ces accidents, c'est la limitation de vitesse, le contrôle de l'alcool. Donc, tout le reste, ce n'est pas visible. Donc, toutes les améliorations de la voiture... Donc, l'hydroxychloroquine, c'est la 504, c'est ça ? Si vous voulez, c'est la 504. Non, c'est pire que ça. Parce que vous pouvez toujours... Ça va être intéressant, parce que la Russie a dit qu'ils allaient faire des voitures sans le marquage CE, c'est-à-dire, sans tout ce qu'on a rajouté et donc, qui coûteront 10 fois moins cher. D'accord ? Toute l'électronique, etc. Non, la chimie, c'est pire que ça parce qu'une molécule chimique, c'est éternel. Vous ne pouvez pas la rendre obsolète. D'accord ? Une voiture, vous pouvez la rendre obsolète. Si vous décidez que, par exemple, toutes les voitures doivent avoir le truc où il y a les quatre phares qui font... D'accord ? Si vous ne l'avez pas, au bout d'un moment, vous dites, écoutez, vous avez cinq ans, mais dans cinq ans, toutes les voitures devront l'avoir. Donc, votre voiture, vous l'avez rendue obsolète. Mais comment vous voulez faire avec une molécule chimique ? Alors, pendant longtemps, c'est ce que Philippe Hérène avait appelé MeToo avant que le mot devienne célèbre pour d'autres raisons, il rajoutait un petit atome et il disait, non, ce n'est pas exactement le même, ce n'est pas exactement la même molécule, celle-là remplace celle-là. D'accord ? Au bout d'un moment, de rajouter ces petits atomes, on n'arrive pas à montrer qu'il y a de différence. Donc, maintenant, depuis cent ans qu'on fait de la chimie, on a un stock en chimie qui est considérable et qui rapporte d'argent à personne. D'accord ? Et nous, on ne les fait même plus. On est obligés de l'acheter à Chine ou en Inde. D'accord ? Et donc, comment on fait maintenant, comment on fait l'industrie pharmaceutique pour gagner de l'argent si toutes les molécules, y compris celles qui traitent le sida, celles qui traitent demain, celles qui traitent l'hépatite, elle sera génériquée aussi, comment ils vont gagner de l'argent alors que les niches thérapeutiques pour lesquelles on n'a pas de solution sont incroyablement étroites. On ne peut plus gagner. On est au bout d'un phénomène qui est que la chimie ne devient jamais obsolète. Donc, les médicaments ne deviennent jamais obsolètes. C'est les mêmes. Et vous ne pouvez pas toujours améliorer les choses, améliorer... Alors, vous pouvez faire semblant. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, ils font... C'est quelque chose contre quoi je suis très hostile parce que je sais à quoi ça sert. Ils font des tests de non-infériorité, c'est-à-dire qu'ils évaluent des médicaments en montrant qu'ils ne sont pas pires, comme disent les Québécois, que ceux qui avaient avant. Et donc, c'est un vrai problème. Mais si donc, vous dites, écoutez, toutes les recherches, tout ce que vous faites, tous les trucs, on s'en fiche complètement, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, c'est un truc qui est troublant que moi, que j'avais commencé à voir avant le début du Covid, c'est que, si vous voulez, il y a un décrochage qui s'est passé entre richesse et santé. C'est-à-dire, jusqu'à un certain point, il y avait une courbe, je crois, la courbe de Paxton, où on disait, il y a une corrélation entre l'espérance de vie et le PIB par tête d'habitant. Ça, c'est fini. Maintenant, à partir de 20 000 dollars par personne de PIB, on ne gagne plus une année de vie en plus. Au contraire, maintenant, ceux qui se cassent la gueule, c'est les États-Unis et ceux qui mettent le plus d'argent à la santé. D'accord ? Donc, on est arrivé à un paradoxe, c'est qu'ils mettent de plus en plus d'argent à la santé et leur espérance de vie diminue de plus en plus. Donc, ça veut dire que la solution n'est pas simple. D'accord ? C'est pas juste et on va trouver d'autres médicaments à ça. C'est, je ne sais pas quoi, l'art de vivre, il ne faut pas être obèse, il ne faut pas bousser de drogue du matin au soir, il ne faut pas mettre tout le monde sous morphine, il ne faut pas... Vous voyez ? Donc, il y a d'autres paramètres que ceux-là. Il ne faut pas que les gens se suicident à une vitesse pareille parce que dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de suicides. Donc, il y a quand même une question de fond qui est est-ce qu'on est à la fin d'un modèle qui est on a trouvé des solutions pour 90 ou 95 % des problèmes. Il reste des problèmes qu'on n'a pas entièrement gérés. Une partie de ces problèmes doit être gérée par des modifications de l'art de vivre. Et puis, il y en a quelques-uns où il y aura des cancers qui sont mal traités pour l'instant, qui seront mieux traités demain. Mais tout ça, ça ne va pas changer l'espérance de vie générale de la population. C'est mineur. C'est des niches, y compris financiers. Là, ce qui s'est passé avec le Covid, ce n'est pas une niche. C'est la mille d'or. Donc, il y a une vraie inquiétude de qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et si vous vous rappelez, c'était vachement intéressant parce qu'on voit, moi, je vois bien qu'ils étaient singués, je faisais court dessus. Si vous regardez World in Data, qui était un truc qui est payé par les GAFA, il vous montrait que l'espérance de vie qui avait augmenté pendant le XXe siècle allait continuer à augmenter et que donc, en 2050, on vivrait 120 ans en moyenne. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas linéaire. Ça s'arrête à un moment. Ça s'arrête. Et donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que tous les systèmes sont comme ça. Hop, au début, quand on peut faire des progrès très rapides et puis ensuite, voilà, ça fait un plateau. Et si vous ne faites pas attention, au contraire, là, maintenant, on est dans la société de... Ça m'intéresse beaucoup. Mon père était nutritionniste. Mais il était nutritionniste des gens qui n'avaient pas à bouffer. Alors, il était pauvre. D'accord ? Et puis, son copain nutritionniste en France, c'est le type qui a eu la première unité l'inserm, qui s'appelait Trémolière, qui commençait, lui, à être le nutritionniste de l'obésité. Il disait à mon père, tu sais, le problème à venir, ça sera l'obésité. Mon père, non, tu déconnes, le problème, c'est la malnutrition. Toujours autant de gosses qui meurent de malnutrition, mais il y a de plus en plus qui meurent d'obésité quand même. Et donc, là, actuellement, le problème, c'est comment on contrôle le problème de l'absence de satiété. Ça, c'est un problème majeur. Ça, est-ce que ça sera un médicament, un changement de comportement, l'éducation, qu'est-ce qui va faire ? Qu'est-ce qui va faire que la proportion d'obèses diminue de manière radicale, qui est une cause de mortalité croissante considérable ? Ça, le fait, il y a des mécanismes, qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas prendre des morphiniques dès qu'on va commencer à avoir mal aux doigts de pied ? C'est un truc, il faut supporter un certain degré de douleur. Quelque chose, on dit, non, 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 vous ne pouvez pas supporter la moindre douleur. D'accord ? Ce n'est pas raisonnable, il y a des tas de gens qui ont supporté la douleur pendant toute leur vie. Il y a des civilisations entières qui apprennent comment on supporte des douleurs qui sont des douleurs minimes, pas des douleurs insupportables de cancer qui vous broient les nerfs. Vous voyez, mais tout ça, ça veut dire que on a basculé dans une abondance et dans un confort dangereux, aussi bien pour l'alimentation que pour la douleur, qui explique la situation dans laquelle on est. Vous regardez les raisons pour lesquelles les gens sont morts, il y a une surmortalité aux États-Unis, au moment où il y a eu le pic du Covid, l'espérance de vie aux États-Unis était de 76 ans. C'est moins que tous les pays du Maghreb. C'est moins que Cuba. Vous vous rendez compte ? Vous parlez des informations, ça amène une question fondamentale aujourd'hui, professeur Howe, à qui est-ce qu'on peut faire confiance pour avoir des informations scientifiques fiables ? On se souvient tous de l'affaire du Lancet Gate, alors si on rajoute à ça la corruption et le mensonge dans les plus hautes sphères de la science, à qui est-ce que nous, les Kidam, on peut faire confiance ? Parce que finalement, c'est ça le débat. J'aurais été peut-être plus pessimiste, si vous voulez. Moi, je trouve, vous voyez bien ce que vous faites, moi j'ai fait ça à un moment, puis je fais mes, je trouve que c'est mon devoir aussi, donc je fais mes cours, moi je fais des cours sur ma chaîne à moi. Je fais des cours, c'est ma chaîne à moi, non, c'est pas celle de trucs, je fais des cours, je fais chaque fois des cours de 20 minutes sur ce que je connais, à chaque fois, bien entendu, je ne parle que de choses que j'ai constatées, soit pour lesquelles j'ai des références bibliographiques accessibles. Et donc, il se passe, mettons les choses comme ça, parce que ça, c'était assez intéressant. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est, qui c'est qui a dit ça, peut-être même, c'est World in Data qui avait fait ça sans s'en rendre compte. Ils avaient regardé quelle était l'information la plus biaisée au monde, d'accord ? À l'époque, avant que l'explosion du Covid qui a fait aussi une explosion des réseaux sociaux. Donc ils regardaient, ils avaient pris le New York Times, le Guardian, Washington Post, je crois qu'il y avait CNN dedans, et l'information qui passait par Google, d'accord ? Et ils regardaient, pour les États-Unis, les causes de mort les plus fréquemment rapportées dans la presse et dans Google par rapport à la mort réelle. D'accord ? Donc quand on regardait dans tous les journaux officiels, les trois causes de mort qui étaient représentées, 70% de ce qui était rapporté dans la presse, c'était les crimes, le terrorisme, le suicide. et ça, ça représentait en réalité 3% des morts. Et quand vous regardiez les réseaux sociaux, ça ne représentait que 30% des morts. C'est-à-dire que les réseaux sociaux étaient beaucoup plus, donnaient une approche de la réalité beaucoup plus importante que celle de la presse officielle. C'est intéressant. Oui. Et moi, c'est ce que je vois. Ce que je vois actuellement, c'est qu'on fait, les gens font leur marché dans les réseaux sociaux de ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Ça émerde beaucoup les gens. Ceux qui arrivent à croire, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont légitimité pour parler des choses. Finalement, on voulait remercier un petit peu les réseaux sociaux. Vous, vous êtes plutôt, par rapport à justement votre discours, votre liberté de parole, finalement, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux quand même. Tout à fait. Vous allez faire apporter votre parole. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais d'ailleurs, moi, je n'ai pas trop... C'est... J'avais commencé avant, Covid, à faire cette émission que j'avais appelée On a le droit d'être intelligent parce que je trouve que le gap, la distance qu'il y a entre ce que nous savons, nous, dans le 21e siècle, qui est un des changements scientifiques les plus importants de tous les temps avec les analyses génétiques, protéiques, etc. C'est un bouleversement radical, inouï. Et je me rends compte qu'il existe un gap qui est tellement énorme entre eux. Mais même mes collègues professeurs de maladies infectieuses ne connaissent rien du tout de ce qui s'est passé au 21e siècle. C'était pharan. Alors c'est quoi ? C'est la formation qui est en cause ? Non, mais il n'y a pas de formation. Ils font des études et ils pensent que ce qu'on leur a dit pendant leurs études, c'est vrai, mais c'est complètement dépassé. Déjà, c'était probablement pas vrai à l'époque, si vous voulez. Et en plus, c'est complètement dépassé. Donc moi, j'estimais que je devais faire ça, c'est pour ça qu'on a le droit d'être intelligent, et donc on mettait ça, on mettait nos staffs, etc. Et je ne sais pas, vous savez, moi quand j'ai arrêté de faire cette émission, c'est-à-dire quand j'ai arrêté avec la direction de l'IHU, on avait eu 180 millions de vues. En tout, je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas mal. Ça fait du monde. D'accord ? En général, quand je parlais le mardi, il y a 3 millions de vues, entre 2 et 3 millions de vues. Donc si vous voulez, ça veut dire que, après, les gens choisissent, font leur marché, en fonction de ce qu'ils croient ou ce à quoi ils s'intéressent ou ce qu'ils veulent. Vous voyez, je trouve que on vit, si les gens pouvaient être... Moi, je vois bien qu'il y a une presse qui est moribonde quand même. Donc si vous voulez, je vois bien, journaux écrits, ils sont tous moribonds, ils sont tous subventionnés. D'accord ? Je ne sais pas qui c'est qui les achète. Personne n'achète ça du tout. Les télévisions... Je ne sais pas si... Votre regard sur les télévisions actuelles, justement, sur, justement, je ne sais pas, le phénomène Hanouna, Pascal Praud, qui vous ont reçu d'ailleurs tous, c'est quoi votre regard là-dessus, finalement ? Si vous voulez, je crois que moins les gens se prennent au sérieux, plus ils sont sérieux. Vous voyez ? C'est mon avis. Les gens qui pontifient et qui sont ignorants, c'est insupportable. Et généralement, je les envoie péter parce qu'ils m'énervent. Je suis capable d'être des énerves, ne croyez pas. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Donc, si vous voulez, il ne faut pas pontifier avec moi si vous êtes ignorant, parce qu'il me faut exactement, si vous parlez de mon sujet, il me faut deux minutes pour démontrer que vous ne savez pas de quoi vous parlez. ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens comme ça. Donc, ça ne m'intéresse pas si les gens me posent des questions sur ce que je connais, je leur dis ce que je crois connaître à un moment donné. S'ils essaient de m'apprendre, moi, mon métier, alors qu'ils ont fait une école de journalisme, franchement, je les envoie péter parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas prendre des cours auprès d'un journaliste de médecine. Je ne le fais pas, ça. Oui, donc, si on en est là... Il y en a qui trouve grâce à vos yeux, voilà, des journalistes. Hormis moi, bien entendu. Pardon. Non, 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 mais si vous voulez, je pense que... Vous informez comment, tiens, Didier Raoult ? Ça m'intéresse. Vous suivez des médias alternatifs ? Vous suivez... Moi, je me fous totalement des informations. Ma femme me fait un point Vous ne regardez jamais la télé ? Je ne regarde jamais la télé, je n'ai jamais un journal, je n'écoute jamais la radio. Donc, c'est simple. Ça résume. Donc, ce qui veut dire que les gens disent « Mais vous supportez, là, tout ce qu'on dit, je ne suis pas au courant. » Donc, je m'en fiche complètement. Je peux continuer à dire des horreurs. Ça ne m'empêche pas de dormir parce que je ne le sais même pas. Donc, ça m'indiffère. Donc, ce n'est pas très complexe. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la science. Voilà. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur la géopolitique parce que je risque d'être concerné à un moment ou à un autre. Donc, j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui risquent de se passer avec les élections. Bien sûr, il y a des choses qui risquent de se passer avec la suite des événements en Ukraine, avec les élections aux États-Unis. Les élections des États-Unis risquent de bouleverser complètement l'équilibre actuel. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Personne le sait. Donc, on est dans une situation dans laquelle toute l'Europe est en train de trembloter. Et là, il n'y a plus aucun gouvernement qui fonctionne et qui dure. Donc, ça, de temps en temps, je regarde une fois de temps en temps et puis je regarde ce qui se passe. Et puis, surtout, quand je suis directement concerné, c'est-à-dire quand ça concerne les maladies sur lesquelles je travaille. Mais globalement, ce n'est pas mon problème. Alors, à mon tour, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un événement cette semaine ? C'était il y a deux jours. Il y a eu la sortie du nouvel album de Booba. Ad vitam aeternam. C'est bien. Vous devez deviner un peu pourquoi je vous en parle de Booba. Oui, oui, c'est bien. Est-ce que, voilà, c'est assez idéant. J'ai une chose, c'est une chose, si vous voulez, quand je vous disais que je suis gaulliste, il y a quelque chose dans l'histoire de France qui est très intéressant. Moi, j'admire le talent. Je ne suis jaloux de personne. Je ne suis pas envieux. Si quelqu'un réussit, je l'admire. Ça m'amuse, ça m'intéresse. Quel que soit le domaine dans lequel il le fait. Ça m'intéresse. Et vous savez que la France, c'est compliqué, parce que dans ses poussées, par exemple, la Révolution française a quand même décapité le plus grand scientifique mondial, qui était Lavoisier, le plus grand juriste français, qui était Condorcet, et son plus grand poète. Donc, si vous voulez, il y a des poussées de temps en temps. Ça a été suivi par Napoléon, qui, lui, au contraire, était prêt à prendre n'importe qui, y compris ses opposants, pour peu qu'il les admire. Il avait une capacité d'admiration qui était sans réserve. Vous voyez, donc, la France a cette balance entre, comme Louis XIV, Louis XIV admirait les grands, c'est Louis XIV qui a sauvé Molière, qui se fiche avec lui, quand même. Donc, si vous voulez, la France balance tout le temps entre ce goût de la grandeur et cette haine de la grandeur. Là, vous avez une émission de télévision spécialisée dans la jalousie, qui est complément d'enquête, dont le seul but, quand quelqu'un est arrivé à montrer un talent d'une certaine hauteur, c'est de dire qu'il a fait caca à côté des toilettes. Vous voyez, c'est... Vous avez parlé de l'affaire Depardieu, là, peut-être. Ou de Depardieu, vous voyez, enfin, Depardieu, c'est un acteur absolument exceptionnel. Après, pour dire, écoutez, finalement, on vient de classer l'affaire sans suite d'une des plaignantes parce qu'il lui dit qu'il lui avait touché les fesses en 1985. Si vous voulez, c'est... Au bout d'un moment, on se demande jusqu'où ça va aller, quoi. S'il joue à des touche-pipi à l'école aussi, je ne sais pas. Enfin, on se demande jusqu'où ça va aller. Donc, il y a... Et bien entendu, si tous les gens qui avaient touché les fesses de quelqu'un, d'une jeune femme, dans leur vie, maintenant, étaient en procès, si vous voulez, je vous assure que des procès, il y en aurait des quantités. C'est juste parce que c'est Depardieu qu'on lui fait ça. D'accord ? Et puis, je vais vous dire une chose, tiens, que je n'ai jamais dite, mais je vais vous dire... Comme ça, ça me rendra encore un peu plus populaire. Ma femme est psychiatre. Je suis cerné de psychiatre. Donc, j'ai une opinion sur les humains qui était ma femme est psychiatre, ma fille est psychiatre, mon beau-père était prof de psychiatrie. Donc, je connais bien... Et puis, le psychiatre raconte des histoires. Alors, sous le secret professionnel, elle raconte des histoires. ma femme a eu, dans sa clientèle, deux fois, des femmes qui ont envoyé des hommes en prison pour viol alors qu'elles n'avaient pas été violées. En prison, oui. Parce que, comment on fait pour faire la différence entre le discours de... Elles lui ont dit, il y en a une qui lui a dit au bout de sept ans, l'autre qui lui a dit au bout de dix ans, finalement, ce n'est pas vrai. D'accord ? Comment on fait la différence avec le mensonge ? Comment on fait ? Comment on fait ça ? Vous savez, vous, comment on fait ? Tout ça, c'est la présomption, c'est des faisceaux, c'est... Oui, comment on fait ça ? Moi, je ne sais pas comment on fait. D'ailleurs, je n'aurais jamais voulu être juge, franchement, je ne saurais pas faire un truc pareil. Ça s'appelle le tribunal médiatique, c'est-à-dire qu'on juge avant que la justice juge. Ça, c'est déjà... Moi, ce que je dis, c'est bien pire. Le tribunal médiatique, c'est du déconnage pur et simple. Mais même la justice, comment la justice arrive à savoir si c'est ou si ça n'est pas un mensonge ? Comment elle arrive à le savoir ? C'est compliqué, quand même. Ou bien, alors, il y a des preuves, c'est facile, on a fait un prélèvement, on fait de l'ADN, là, tout va bien, tout le monde est d'accord. Après, c'est forcé, ce n'est pas forcé, ce truc, mais au moins, il y a la preuve qu'il y a eu un rapport sexuel. S'il n'y a même pas la preuve d'un rapport sexuel, comment on fait pour le savoir ? Vous voyez ? Et si maintenant, les types disent, mais vous savez, voilà, il m'a touché les fesses en passant et que je porte contre lui, une plainte contre lui parce qu'il y a une agression sexuelle passée il y a 40 ans, si vous voulez, on arrive là à un degré. Donc, ça veut dire que quand on atteint et ça va, je m'excuse de dire ça, je ne veux pas forcément passer mon temps à dire du mal des politiques, mais c'est très difficile, ça sera de plus en plus difficile d'avoir des politiques de qualité si vous leur demandez d'avoir un pas fait parfait, un passé parfait. Vous voyez ? Si vous leur dites, vous n'avez jamais fait de conneries, vous avez toujours payé vos impôts, vous n'avez jamais eu, vous vous rappelez, il y en a un, je l'ai bien, il était marrant, c'est un Coréen écologiste, là, il ne payait pas ses contredenses. On a foutu le bordel pendant six mois parce qu'il n'avait pas payé ses contredenses. Non mais, enfin, c'est inouï, si vous voulez, donc il faudra bien qu'à un moment, on revienne sur Terre et ne pas considérer que les hommes politiques sont des objets, c'est des gens humains, normaux, qui ont des défauts, qui font des erreurs, vous voyez ? Et bien entendu, ça, ça prend des proportions extraordinaires quand les gens atteignent un degré de notoriété et de talent parce que le notoriété, c'est rien, c'est le talent qui est important, c'est ce qui faisait, ce que les gens détestaient chez Bollière, c'est son talent. que les films de Depardieu ne soient plus diffusés, que France Télévisions ait décidé de ne plus passer un seul film, ce qui condamne autant d'ailleurs tous les autres acteurs qui jouent dans ces films. Bien sûr, bien sûr. C'est ridicule, vous trouvez ? Ah ben oui, je trouve ça totalement ridicule. Il faut faire la part des choses dans les gens. Si les gens, d'abord, un, il faut prendre son temps, il faut voir ce que décide la justice. Une fois qu'il aura décidé la justice, la justice décidera d'une peine et puis, voilà. Après, je vous dis, moi je suis, ma philosophie, c'est un mort fatigué, c'est-à-dire, je pense qu'il faut tout prendre dans sa vie, y compris les emmerdements. Donc, y compris, il y a des choses, il y a des familiarités ou des manières de parler, des manières de s'exprimer ou des gestes qui étaient acceptables il y a 40 ans, qui ne le sont pas maintenant, c'est l'évolution des sociétés et donc, c'est le destin qui est comme ça. On fait face au destin, quand on vieillit, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses que, surtout dans notre génération, qui était une génération de la libération sexuelle, il y avait des comportements qui sont plus acceptables maintenant. Mais maintenant, si vous voulez, je ne sais pas comment on jugera ça, c'est le Japon qui m'intéresse le plus là-dessus, c'est très très intéressant, ça, le rapport, si vous voulez, avec la sexualité, l'évolution du rapport avec la sexualité. Moi, j'ai vécu cette époque de la libération sexuelle où ça y est, bingo, l'âge des premiers rapports diminuait, le nombre de partenaires augmentait, etc. Ceux qui sont actuellement le plus, alors, maintenant, on revoit, les gens ne veulent pas regarder comme ils sont des enfants un problème culturel, mais, en réalité, le port du voile est un des phénomènes de retour sur la pudeur et sur la sexualité, qui est vieux comme tout le sud-méditerranéen, ce n'est pas les musulmans, c'était bien avant eux, les grecs étaient comme ça, les romans étaient comme ça, c'est les femmes qui sont mariées, qui ne sont plus disponibles, elles avaient un foulard sur la tête, les juifs sont comme ça, c'est un phénomène qui précède les religions, c'est la pudeur qui montre qu'il y a une barrière et que ça n'est pas accessible. Les japonais qui sont, eux, arrivés à un point, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont trop nombreux eux aussi, ils ont une partie, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, vous devez regarder, parce que c'est très amusant, c'est très intéressant, ils disent que maintenant leurs hommes sont devenus des herbicides, vous connaissez ce terme ? C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent plus aux femmes. Et ce n'est pas de l'homosexualité, c'est de la non-sexualité. Il y a encore des sondages qui l'ont dit cette semaine que de plus en plus de Français n'avaient plus de rapports sexuels. C'est incroyable. Et au Japon, dans les couples mariés, ils ont parfois deux ou trois rapports sexuels dans leur vie. Et donc, on voit, même en France, il y a cette espèce, je suis d'accord avec ce que disait Bayrou, puis je regardais dans le train, les actualités, Google disait ça, vous savez, il y a eu une discordance entre ce que les gens vivent à Paris et ce qu'ils vivent dans le reste de la France, parce qu'ici, vous avez l'impression que c'est youpi, on met la sexualité partout, on va expliquer ça aux enfants, il y a des affiches en disant faites ceci, faites ceci, faites cela. Et si vous regardez la réalité des 15-25 ans, ils n'ont plus de rapport sexuel. C'est très intéressant. Donc, il y a 85%. Et la faute à quoi, selon vous ? La faute à MeToo ou la faute aux réseaux sociaux, à YouPorn, à Pornhub ? C'est un cycle, après, encore une fois, il n'y a que, je suis journaliste, qu'on pense qu'il y a une explication binaire. C'est des cycles, ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un cycle d'explosion de la sexualité, on est à la fin de ce cycle, d'explosion de la sexualité pour de très, très... Il y a eu les années SIDA aussi, quand même. Oui, mais les années SIDA n'ont pas été associées spécifiquement à ça. Ça a été associé à ça chez ceux qui étaient à risque pour le SIDA, mais pour le reste, si vous voulez, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de modification aussi spectaculaire que ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe, alors, chez les Japonais, ils disent, les garçons maintenant ont peur des filles, ils ont peur de les aborder, parce qu'ils ont peur d'être accusés de harcèlement ou de... Donc, il y a un des phénomènes, une des conséquences de MeToo, mais MeToo est soi-même une conséquence du retour de la pudeur. On peut prendre comme on veut, mais en réalité, c'est une diminution, c'est une augmentation de la distance. D'accord ? Donc, il y a un phénomène qui est un phénomène social qui est mondial, qui a une baisse générale des rapports trucs. Et donc, vous n'avez pas du tout l'impression, quand vous voyez, si vous voulez, les démarches actuelles éducatives sur la sexualité, d'une hypersexualité, vous n'avez pas du tout l'impression qu'ils sont en phase avec le monde dans lequel on vit. Parce que le monde dans lequel on vit, ce n'est plus ça du tout. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous voulez lire l'histoire, il faut lire le livre de Robert Merle derrière la fenêtre, qui était Maître de Conf à Nanterre au moment du mouvement du 22 mars 68. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, on a bien vu, et puis on peut l'analyser à posteriori, De Gaulle avait 78 ans, la pilule, il avait fait passer la pilule, ça va, mais enfin, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il y aurait une révolution parce que les garçons voulaient aller dans la cité universitaire des filles. À l'époque, même quand vous étiez majeur, je me souviens, ma soeur était dans une cité universitaire, était majeure, je n'avais pas le droit de rentrer dans son bâtiment parce que j'étais un garçon et que c'était que les filles qui étaient là et les autres, c'était que les garçons. Et donc, le mouvement du 22 mars, c'est les garçons qui ont forcé le bâtiment des filles pour pouvoir aller voir les filles qui étaient d'accord, ils ne le violaient pas. Et donc, comme le doyen a voulu les empêcher, ils ont envahi la salle du conseil, c'est le 22 mars 1968, ça a été le début 1968, ça a été une histoire de libération sexuelle. Et ça, ça a déclenché une énergie qu'on peut imaginer les passées de... Donc, ça a été un bouleversement social absolument considérable. On ne peut pas imaginer que de Gaulle pensait qu'il allait avoir une révolution parce que les gosses voulaient rentrer les uns dans les autres, dans les trucs. C'était quelque chose... Ce n'était pas de son main, je ne pensais pas à ça, vous voyez ? Alors, vous parliez de la jalousie de la réussite et notamment une réussite incroyable dans la musique puisque il y a Booba. Donc, Booba qui a donc, je le redis, sorti vendredi ce nouvel album Ad Vitam Eternam. Et puis, il y a eu ce tweet qu'on va voir s'afficher à l'écran où vous dites « Merci petit frère pour ton soutien. Racontez-nous, c'est absolument surréaliste parce que Booba, il a un point commun avec vous. C'est qu'il dit ce qu'il pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Racontez-nous, c'est surréaliste quoi. Non, mais il a fait un... Sur les réseaux sociaux. Il a fait un tweet de soutien. Vous le connaissiez ? Vous le connaissez ? Non, mais j'ai regardé qui c'était. J'ai regardé qui c'était. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai de l'admiration pour le talent. Je suis content pour les gens quand ils réussissent. Il se trouve qu'il est à moitié sénégalais et que j'ai des liens avec le Sénégal qui sont très profonds puisque je suis né au Sénégal, j'ai une unité de recherche au Sénégal et que j'ai eu pendant 12 ans un laboratoire au Sénégal et il faut savoir que les Africains entre eux s'appellent frères, petits frères quand ils sont plus jeunes, grands frères ou papa quand ils sont plus vieux et que donc c'est une expression... Vous avez un lien très fort avec le Sénégal. J'ai un lien très fort avec le Sénégal et puis chez les gens que je connais au Sénégal il y en a un qui m'appelle grand frère ou que j'appelle petit frère quand ils sont plus jeunes que moi. Donc c'est une expression d'Africains entre eux. C'est un signe de reconnaissance. d'une influence considérable quand même. Ou bien que ça plaise ou pas d'ailleurs. On l'a vu justement... Si vous voulez, un de mes maîtres me pardonnerait cette grossièreté. J'essaie d'éviter d'être grossier mais un de mes maîtres me disait tu sais moi je préfère les compliments au coup de pied au cul. Je suis d'accord avec lui. Vous voyez ? Je préfère les gens qui me font des compliments que les gens qui m'insultent. Donc quand quelqu'un me fait un compliment ou quelqu'un me dit qu'il me soutient je remercie. Je suis content. Eh bien écoutez, vous savez quoi ? Je crois que j'ai une petite surprise pour vous parce qu'en dépit de cette actualité incroyable avec la sortie de ce nouvel album qui est un événement monumental dans le domaine de la musique eh bien Booba qui est à Miami a décidé eh bien de vous envoyer un petit message et bien écoutez on va l'écouter tout de suite et vous allez réagir. Professeur Raoul, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord grand respect. Merci infiniment. Merci de sauver des vies et des avis. Que pouvez-vous nous dire des effets secondaires de ce vaccin qui pour moi n'en est pas un car il n'immunise pas donc on ne peut pas appeler ça un vaccin et pourquoi est-il interdit de parler de ces effets secondaires dans les médias ? Merci à vous. Continuez le combat. On ne vous lâchera pas. On est tous derrière vous. Voilà. Donc Booba. Merci infiniment Booba. Merci beaucoup. Merci petit frère. Les effets secondaires du vaccin si vous voulez depuis le début de cet emballement qui n'a pas été un emballement qu'occidental c'était un emballement par exemple vous voyez la stratégie de la Chine de l'Australie de la Nouvelle-Zélande qui s'appelait zéro Covid c'était de dire on ferme le pays on vaccine tout le monde on rouvre le pays et c'est fini. Ce n'était pas possible. J'ai expliqué ça les gens comprenaient mal parce qu'on ne connaît pas de maladie de pneumonie virale qui soit immunisante. Il n'y en a pas. La grippe vous pouvez la faire tous les ans. Donc le vaccin contre la grippe on le fait tous les ans et tous les ans on le fait avec les virus circulants si en plus il y a des mutants c'est impossible. Et nous on a été les premiers à décrire au monde de manière incontestable qu'il y avait un malade qui avait fait deux épisodes de Covid avec deux mutants différents à trois mois d'intervalle et on a montré que c'était incontestable parce qu'on a fait la génétique des éléments génétiques des deux tubes du malade. Donc on sait que c'est le même malade génétiquement et les deux virus étaient différents. Donc on savait et c'était un malade qui n'était pas immunodéprimé donc on savait que cette maladie n'était pas immunisante et nous n'avons pas d'exemple dans l'histoire de la médecine de maladies qui ne soient pas immunisantes pour lesquelles on ait un vaccin qui soit immunisant. On n'en a pas. Zéro. Donc quand il y a un vaccin qui marche c'est pas compliqué il n'y a qu'à regarder la littérature on voit au bout de un, deux, trois ans ça disparaît parce que le vaccin marche et comme on le fait vous voyez c'est toutes les maladies qu'on fait une seule fois la rougeole la rubéole les orions c'est les maladies qu'on faisait qu'une seule fois et donc pour ces maladies c'est très facile de faire un vaccin parce qu'on imite la nature et la nature nous confère une immunité définitive et même les vaccins en réalité n'arrivent pas à donner une immunité aussi forte c'est pour ça qu'on est obligé de les refaire et les maladies qui ne sont pas immunisantes qui sont un chantier financier absolument extraordinaire on est milliards et des milliards et des milliards un paludisme par exemple tout le monde sait moi j'ai un de mes meilleurs amis africains qui est un homme que j'adorais qui était un malien qui s'appelle Ogobara Dungbo qui est passé un an chez moi la star du paludisme on se disputait sur le vaccin je lui disais ton truc ne peut pas marcher parce que tu vas voir tu vas rester six mois chez moi tu vas retourner chez toi à Bamako et tu vas rechoper un paludisme parce que tout le monde est comme ça on a beaucoup de comoriens à Marseille quand ils repartent au bout de deux ans qu'ils revenaient aux Comores alors qu'ils ne faisaient plus du tout de paludisme quand ils ont fait trois quatre épisodes de paludisme dans l'enfance ils sont immunisés parce que sans arrêt ils sont vaccinés par les moustiques infectés et donc quand ils retournent après être resté deux trois ans et quand il est venu ils me disent je ne sais pas six mois trois mois au bout de trois mois il est retourné il a fait un paludisme donc quand vous avez une maladie comme ça vous ne pouvez pas imaginer que vous allez faire un vaccin contre un truc pareil sur lequel la maladie naturelle qui vous fait 40 qui vous fait trembler etc vous avez une immunité qui dure trois quatre mois si vous n'êtes pas réinoculé en permanence donc c'est une maladie dont on ne sait pas vous voyez on ne va pas réussir à faire on ne va pas réussir à faire un truc on ne réussit pas toujours les vaccins regardez la tuberculose on a un vaccin comment vous expliquez qu'il soit si difficile d'en parler dans les médias si vous voulez les médias actuellement on n'arrive plus j'en sais rien d'abord les médias sont ont des politiques convergentes la plupart d'entre eux c'est à dire ils ne veulent pas se contredire les uns les autres c'est très moi je prêche beaucoup et je suis sûr que Bouba est d'accord avec moi moi je prêche beaucoup la contradiction je pense qu'il faut avoir l'esprit de contradiction si on n'a pas l'esprit de contradiction on ne peut pas être intelligent il faut avoir l'esprit de contradiction parce qu'il n'y a que l'esprit de contradiction qui vous oblige à aller plus loin si vous suivez moi je dis souvent ça ça vexer les gens mais pour suivre le troupeau vous n'avez pas besoin de cerveau il suffit d'avoir des pattes mais si vous vous écartez alors vous allez être embêté vous allez avoir tout ce que vous voulez vous avez des ennuis mais vous êtes obligé de réfléchir vous êtes obligé de trouver des solutions vous êtes obligé de faire marcher votre cerveau et donc si là on est dans une situation dans laquelle et en plus de ça vous voyez bien que quand vous avez cinq ou six plateaux télévision qui du matin au soir font soi-disant de l'information pour trouver des gens intelligents qui parlent pendant cinq fois dix heures tous les jours vous savez il faut avoir des secrets que les gens n'ont pas parce que les gens qui savent ils n'ont pas passé leur vie dix heures par jour à aller papoter sur les plateaux télévision vous voyez donc c'est pas soluble et comme après derrière ça vous avez des intérêts financiers qui sont monstrueux vous avez des je sais pas on m'a dit que BlackRock qui est la société vous savez BlackRock c'est la société d'investissement américaine dont le budget est de 9000 milliards de dollars c'est le troisième au monde après la Chine et les Etats-Unis d'accord et on m'a dit je sais pas si c'est vrai que c'est BlackRock qui possède 30% de la dette française d'accord donc et BlackRock est à 5% dans toutes les grandes compagnies pharmaceutiques dans tous les trucs donc si vous voulez la vie est compliquée je crois qu'il y a effectivement parmi les éléments révolutionnaires qui arriveront à un moment ou à un autre il y aura un contrôle de la puissance financière qui est devenu disproportionné c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir des puissances financières de cette nature-là si vous voulez qui sont plus puissantes que tous les Etats donc c'est à un moment c'est les deux grandes les deux grandes réformes du capitalisme du XXe siècle c'était un la loi anti-monopole et deuxièmement les crimes en col blanc c'est-à-dire le conflit d'intérêts en pratique ça petit à petit ça s'est évanoui c'est aux Etats-Unis que ça avait été inventé il faudra que les Etats-Unis réinventent une chose comme ça ou les autres réinventent une chose comme ça quand vous vous rendez compte qu'on peut négocier en Europe des contrats de plusieurs milliards de dollars de manière entièrement dissimulée opaque et que finalement ça ne crée pas un tel scandale vous voyez je ne sais pas quand je parle je vous rendais compte si il y a un truc plusieurs milliards de dollars personne ne sait on lui dit mais montrez-nous les conditions de négociation il y a des stabilos partout je ne sais pas on vous les montre avec plein de coups de feutre non mais c'est fantasque donc on est arrivé là à un point alors il y a des points dans l'histoire vous voyez moi j'aime beaucoup l'histoire romaine la chute de la république romaine c'est ça c'est à dire l'or arrive dans une ville qui était pauvre qui était rurale l'or arrive avec l'empire de manière incroyable et je ne sais pas crassus se paye assez d'argent pour se payer une armée plus nombreuse que l'armée romaine et donc c'est la fin de la république romaine la fin il y aura l'empire il prendra tout l'empereur et puis voilà c'est l'état qui l'a c'est comme Louis XIV avec Fouquet on ne peut pas tolérer les états ne peuvent pas tolérer qu'il y ait des puissances financières qui soient plus fortes que les états dans lesquels ils sont installés au bout d'un moment il y aura bien un changement de ça pour voir la suite de l'émission merci de vous abonner à la chaîne les incorrectibles plus sur player depuis le lien en description sous cette vidéo